Bonsoir tout le monde, vous êtes dans l'émission Roule avec Driver, vous connaissez le rendez-vous, on va parler d'un mouvement, d'une ville, d'un artiste, d'un groupe, d'un crew, d'un label, bref, je suis avec Hubert pour ça. Yé, 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 comment ça va ? Comment vas-tu ? Ça va super, moi dès que je peux rouler avec Driver, je mets ma ceinture et c'est parti. Voilà, Hugo à la technique. Yes, moi j'ai pas de ceinture mais j'ai du jus de fruits. C'est pour ça, y'a pas de problème, tu peux rouler avec nous. C'est vraiment du fruit par contre, y'a pas de, c'est vraiment du fruit. C'est pas un mélange, c'est pas un mélange. Y'a pas de mélange. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un label mythique, mythique par ses artistes et mythique par son succès. Parce qu'il me semble que dans l'histoire du rap français, c'est la première fois qu'on se retrouve avec un crew d'artistes et que autant de monde a de succès, autant de monde marche d'un coup. Après, par la suite, y'en a eu d'autres, mais il me semble que c'est le premier crew où les gens ont eu autant de succès à peu près en même temps. Je parle d'une légendaire label français, le secteur A. Ah, 9-5 ! Voilà, on va parler du secteur A pendant toute l'émission, des artistes qu'il y a dedans, quelques trucs, bruits de couloirs, comment ça se passait derrière. En plus, t'étais pas loin des couloirs toi. Voilà, il va falloir que je me contienne parce que moi, il faut savoir que tout ce crew, ce mouvement est né dans ma ville. Les bureaux étaient en bas de chez moi, donc j'ai vu énormément de choses et il y a des choses que je ne dois pas raconter. Il y a des choses que je peux raconter, donc je vous raconterai ce que je peux raconter. Et je tiens tout de suite à m'excuser, en préparant le conducteur de l'émission et tout, à m'excuser parce que bien sûr, nous avons trois heures. Et j'essaie de gérer ces trois heures pour qu'elles fassent vraiment trois heures, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des chansons, des artistes qu'on ne va pas jouer. Donc je tiens à m'excuser dès le début de l'émission, on ne jouera pas MC Janik. Tu es mon pote MC Janik, tu es mon pote, tu es mon pote. Je vais trouver un moyen de refaire une émission dancehall, reggae dancehall et je jouerai tes morceaux dedans. Là, je n'ai pas pu parce qu'à un moment, il a fallu que je fasse des choix. Mais sache que tu es mon gars et il n'y a rien de personnel et en plus, tu as des bêtes de morceaux. Voilà, MC Janik qui a sorti un album chez Sector A avec un super morceau. Mais qu'est-ce qu'il a fait ça ? Avec un clip. Un clip et surtout qui était sur le remix de Néissi de Doc Gineco. Un remix incroyable où le mec te raconte quand il quitte les Antilles et il vient en France. À un moment, il te raconte qu'il est assis au coin du radiateur. Ça fait mal au cœur. Le mec te dit comment il a froid, ça m'a touché. Cette parole m'a touché ! Donc MC Janik, big up à toi et on ne jouera pas de morceaux des compilations première classe. Ça m'a fait mal au cœur, ça m'a arraché le cœur aussi. Parce que première classe, c'est Sector A. C'est Sector A, ouais. Donc voilà, on ne jouera pas de morceaux tirés de ces compilations alors qu'il y avait des bijoux, surtout la première. En vrai, on pouvait mettre le CD et laisser passer. C'est tourné, ouais. Mais on ne jouera pas ça. Donc voilà, je tenais à m'excuser sur ça. Il se pourrait... Bon, on va jouer d'autres artistes. Il y a des morceaux que vous imaginez que je vais jouer et que je ne vais pas jouer. On ne jouera pas à Stomy Bugsy. Non, non, non. On va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le commencement. Sans le ministère à mer, il n'y a pas de Sector A. Donc on va commencer par parler du ministère à mer, qui est donc un groupe qui vient exclusivement de Sarcelles. Comment dire ? On parlait hors antenne. Tu disais, toi Hubert, que c'est le Sector A qui t'avait donné envie d'écouter du rap français. Voilà, t'as commencé à écouter du rap français. Moi, c'est le ministère à mer qui m'a donné envie de rapper. Ouais. Clairement. Parce que je le dis souvent dans des interviews qui me concernent. Je dis, ouais, voilà, moi, ces mecs-là, ils allaient faire des freestyles à la radio à l'époque. C'était sur Radio Nova dans une émission qui s'appelait Le Dynastil, animée par DJ Dynastil et Lionel D. Et il y avait plein de rappeurs de toute la banlieue parisienne et de Paris qui venaient faire des freestyles. C'était le dimanche soir de minuit à je ne sais pas quelle heure. Et moi, avec mon frère, on enregistrait. Le lendemain, on allait au collège. On était éclatés, mais ce n'est pas grave. On avait ces cassettes de freestyle. Moi, j'ai entendu MC Solar avec son crew 500 One Pussy. La première émission de rap français que j'entends, c'est eux. Et je me dis, waouh, super, et tout, ça tue. Ça m'a parlé tout de suite. Il y avait un truc urbain, j'avais l'impression que c'était de la musique que nous, on pouvait faire. Mais moi, j'écoutais. Et un jour, dans cette émission, il y a des mecs qui viennent, qui s'appelaient, pas encore ministère à mer, s'appelaient Hammer Pussy. Il y a des mecs qui clament Sarcelles. On est des mecs de Sarcelles, on vient de Sarcelles. Moi, ça a été un shock dans ma vie. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire en interview, c'est que pour moi, les gens qui passaient à la radio, c'était Michel Sardou, Jean-Jacques Dolman, tout ça. Ce n'étaient pas des mecs de Sarcelles. Oui, bien sûr. Et quand ils passent à la radio, je me dis, donc, c'est possible. Des gens comme moi, ils peuvent le faire. Après, c'était la radio. J'entendais des voix. Mais je n'arrivais pas à mettre des visages. Surtout qu'eux, ils sont plus âgés que moi. Donc, je ne traînais pas avec eux. Je ne pouvais pas imaginer qui c'était. Après, petit à petit, on m'a dit, oui, voilà, tu vois, lui, c'est Stombexie. Lui, c'est Passy. Lui, c'est Mauda. Il y avait un rappeur qui s'appelait Mauda à la base dans ce groupe. Et c'est là que je me suis dit, waouh. Et j'ai commencé à me dire, c'est des Renois en plus, comme moi. Ils passent à la radio. Donc, c'est possible. Et je me suis mis à écrire. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont rendu le truc possible pour moi. Donc, Ministère Amère, déjà rien que pour ça, respect éternel. Mais en plus, ils ont ramené un truc très énervé, très cité. Sur le premier album, ils avaient même un discours très, tu es noir, ne baisse pas la tête. C'est des trucs qui me parlaient. À Sorcelle, il y a une très forte communauté noire aussi. Donc, ils nous ont rendu fiers. Tu vois, on était là, on se levait. Et sur le deuxième album, le premier album, c'était Pourquoi t'en donne ? Sur le deuxième album, qui s'appelle 95200, pour moi, c'est le premier album de rap de rue. On est d'accord. Moi, je l'ai découvert par la suite. Après avoir écouté Stomy et Passy, c'est vrai que je suis rentré dans Ministère Amère. J'étais trop jeune et je n'écoutais pas encore du rap. Mais moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'il y a eu une sorte de professionnalisation, j'ai envie de dire, sur le deuxième album. Oui, bien sûr. Parce que le premier... Alors, je ne suis pas super technique au niveau du son, comme toi tu peux l'être, mais j'ai l'impression que le mixage n'était pas forcément fait. On peut dire clairement que le mixage est raté. Parce que c'est compliqué à écouter ce premier album. Il faut vraiment aimer les mecs et l'écouter parce que le son, il est mauvais. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, c'est parce que tu l'écoutes pas au moment où ça sort. Au moment où ça sort, on n'a pas beaucoup d'exemples de disques bien mixés. On ne sait pas c'est quoi un mix. Nous, on écoute des morceaux, on aime ou on n'aime pas. Mais quand même, j'entends les deux, trois autres, NTM ou MC Solar, j'entends que le son est meilleur quand même, on l'entend. Mais les mecs sont tellement énervés que ça va avec leur musique en fait. Le fait que ce soit sale et dégueulasse. Mais maintenant, il y a un petit bruit de couloir que les gens ne savent pas spécialement et que je vais éclaircir des choses. Sur le premier album, c'est que le premier album, à la base, il était avec Mauda. C'est-à-dire qu'ils étaient trois rappeurs, Stomy Passy et Mauda. Mauda et Stomy Passy de l'autre côté s'embrouillent, Mauda quitte le groupe. Donc, ils retirent tous ces couplets. Mais eux, ils ont toujours les mêmes dates, les échéances. Ils doivent sortir, terminer l'album à telle date et sortir l'album à telle date. Donc, ils ont dû réécrire des couplets vite et tout ça dans la précipitation. Et c'est peut-être ce qui peut paraître bâclé des fois. Mais en vérité, l'album tel qu'il était et au moment où il sortait, je parle de Pourquoi tant de haine. C'était cool d'avoir cet album-là. Parce que ça changeait tout. Et moi, j'ai l'habitude de dire, et ils le savent, que leur premier album, c'était très public ennemi. Et le deuxième, 95200, c'est très NW. C'était plus KRA, plus gangster à la française, tout ça. Et ils sont professionnalisés, comme tu le disais, sur le deuxième. Mais surtout, dès le départ, ils sont deux. Ils ne sont pas en train de rattraper des couplets qui ont disparu et tout. Là, ils commencent l'album, ils sont deux et ils font le truc. C'est un classique du rap français. 95200, c'est un album légendaire et tout. Mais c'est parce qu'ils ont pu le préparer. Après, les mix, ce n'est pas non plus les meilleurs mix, mais c'est beaucoup mieux que sur le premier album. Si vous écoutez « Pourquoi tant de haine » et derrière 95200, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence tout de suite. Il n'y avait pas eu un EP « Traître » quelque chose ? C'est un maxi, on appelait ça un maxi à l'époque. C'était un trois-titres. Il y avait « Traître », il y avait le morceau « Le droit chemin » et il y avait le morceau « Au-dessus des lois ». D'ailleurs, on va écouter « Traître » tout à l'heure. Et ils sont arrivés par ça, en fait. C'est ça que je voulais raconter. C'est qu'à l'époque, il y avait une émission sur M6 qui s'appelait « Rap Line », animée par Olivier Cachin. Et c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de disques de rap, en fait. Mais le rap, ça commençait à grandir et tout. Et cette émission, elle faisait beaucoup de bien parce qu'il montrait les nouveautés du rap américain. Nous, on voyait des choses qu'on ne voyait pas en journée à la télé. C'était sur M6. C'est-à-dire, ça passait la nuit, cette émission. On voyait des LL Cool J, des Public Enemy, des NWA, des Ice-T, on voyait tout ça. On était contents. Et ils mettaient du rap français. Alors, tu avais NTM ou Assassin qui sortaient des disques, des maxis, des trois titres, des trucs comme ça. Et ce qu'ils faisaient, eux, c'est que des fois, ils finançaient des clips. D'accord. Et M6 payait un cameraman et il choisissait un groupe et il disait « On va filmer ce groupe-là ». Et ce jour-là, ils décident de filmer « Ministère Amère », le morceau de « Traître ». C'est la première fois dans la ville des Sarcelles qu'il y a un clip. Ça veut dire que moi, je suis jeune. Tu as les caméras débarquées. Je suis au collège à cette époque-là. Et tout le monde dans la ville sait qu'aujourd'hui, c'était un samedi, je me rappelle, « Ministère Amère », ils tournent le clip de « Traître ». Et le maxi, il est sorti. Nous, c'est une fierté. Il y a des mecs de Sarcelles qui ont sorti un disque. On est comme des fonds, on écoute ça tous les jours. Et on sait qu'il va y avoir le clip. Tout le monde veut être dans le clip dans la ville. Tu m'étonnes. Mais on ne sait pas où c'est. Donc tout le monde tourne dans toute la ville comme ça. Avec des grands yeux, tout le monde cherche. « Putain, c'est où ? » Il y a des gens qui savent. En plus, ces enfoirés, ils tournent entre Sarcelles et Garges. Ça veut dire, des fois, ils sont à Garges. Nous, Sarcelles, on cherche. Il n'y a pas de bruit, on ne sait pas. Et moi, je me rappelle, ce jour-là, il y avait la kermesse de mon collège. Je le connais, Jonathan le français. Donc moi, j'étais là, je l'ai partagé. Il fallait que j'aille manger mes merguez. C'est important, c'est vrai. J'étais là, truc, tombola, tout. Kermesse, on était là. C'était important à l'époque, les kermesses. Mais les berguez, par contre, c'est toujours important. Voilà. Quoi importe quand on est. Mais il y a des gens, ils étaient à la kermesse, mais ils se disaient, le clip, il est où le clip ? Donc j'ai des potes, ils ont réussi à un moment à se retrouver. Dans un quartier qu'on appelle la secte Abdoulaye, qui est juste à côté de mon collège. Il y a des gens, ils ont capté qu'il y a des gens qui arrivaient, ils se sont dit, ok, c'est le clip. J'ai des potes qui se sont retrouvés dans le clip. Moi, je n'y étais pas parce qu'à ce moment-là, je suis en train de manger un sandwich mariage. Important, on l'a dit. Et que se passe-t-il ? Il y a une petite scène, un petit podium. Et il y a des profs qui disent, voilà, ceux qui savent chanter ou danser, c'est le moment où on fait un concours. C'est lui qui gagne. Il gagne un Walkman. Et à cette époque-là, un Walkman, c'était le truc. Mais c'est incroyable. Et là, je suis en train de parler du Walkman K7. Auto-reverse ? Même pas, c'est un trois boutons de la merde. Mais c'était important. Mais j'en avais pas, moi. Et moi, je rappelais déjà. Au collège, déjà ? Ouais. Donc, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, oh, il faut que je monte sur scène et que je fasse ce truc, tu vois. Et qui était en face de moi, ce genre-là ? Des mecs qui étaient venus pour le clip de Ministère Amère, mais qui n'habitaient pas à Sarcelles. D'accord. Ils entendent du bruit. Ils quittent le tournage. Et ils viennent. Ils voient que c'est une kermesse. Il y avait deux jumeaux qui s'appelaient les novices du vice. D'accord. Qui, plus tard, allait être produit par Tommy Bugsy. Et surtout, il y avait un mec, un long mec, qui était en co-star. Et qui lui aussi dit qu'il veut monter sur scène pour faire ce concours. Donc, c'était un battle avant l'heure. Moi, je ne savais pas. Et ce long mec, c'était Doc Gynéco, mec. Oh. Eh ouais. Il était là en co-star, Doc Gynéco. Il monte sur scène avec les novices du vice. Doc Gynéco en co-star. Et voilà. Et j'étais en train de battle Doc Gynéco et les novices du vice. Qui a gagné ? J'ai gagné. C'est-à-dire que j'ai gagné ce battle. T'as représenté ta fille. T'as fait du zouk ? Tu vois. Non, non, non. Non, moi, j'étais totalement rappeur. J'étais énervé, tout ça. Mais surtout, il était dans ma ville. Je ne pouvais pas me battre ce genre-là. Ce n'est pas possible. Je ne pouvais pas gagner. Donc, j'ai gagné. On me donne ce Walkman. Tout le monde crie. Ah, j'étais le héros. Et pendant ce temps, le clip de traite se tournait. Donc, moi, quand je termine le truc, j'ai un pote qui vient me dire. T'as raté ? Ils étaient au quartier. On était au quartier de traite. Ils sont partis. Ah, je voulais pleurer. Je voulais pleurer. J'ai raté le clip de traite. Et quand je vois ce clip à la télé sur M6, je vois le clip. Tu pleures encore ? Je connais toutes les têtes qui sont dedans. Leur prénom, leur nom de famille, tout. Et moi, je ne suis pas dedans. J'ai envie de pleurer. Jusqu'à maintenant, ça me fait mal. Ah, je peux comprendre. Mais ce jour-là... Ce jour-là, j'ai battu Doc Gynéco. Sur ton CV, avec tout ce que tu as fait, on peut voir que ça a commencé par battre Gynéco. Voilà. Pour tous ces gens qui me disent dans Rap Contenders, oui, t'es juge, t'es juge, tout ça. Mais pourquoi tu ne battelles pas ? Je faisais des battles en 1992, moi, les gars. Voilà. Donc, c'est cool. C'était la petite anecdote. Je vais essayer de... Je marche sur des oeufs. Il y a des histoires qui ont touché énormément de gens dans la ville de Sarcelles, qui a eu beaucoup de répercussions sur beaucoup de vies dans Sarcelles, même gare, je vis les belles, tout ça, tous les alentours. Donc, je vais faire attention à ce que je dis. Et je suis désolé si des fois, je passe rapidement vol d'oiseau, foipe, foipe un aigle sur certains épisodes. C'est parce que je ne veux pas vexer des gens, toucher des gens. Je n'en ai pas là pour faire de la polémique. Voilà. Mais voilà, quand le deuxième album de Ministère Amers sort, quelques mois après la sortie, il y a un événement tragique qui se passe à Sarcelles, des embrouilles où il y a quelqu'un qui perd la vie. Et ça divise un peu, ça divise la ville carrément. Et Passy, Passy n'est pas le meurtrier dans l'histoire, mais Passy se retrouve en prison. Et ça bloque le Ministère Amers, ils ne peuvent pas faire la promotion de cet album. Vous remarquerez qu'il y a zéro clip sur 95200. Ils ne peuvent pas faire la promotion. À ce moment-là, c'est Tommy Bugsy qui ne sait pas ce qui va vraiment arriver à Passy au niveau judiciaire et tout, décide d'aller en solo et commencer à enregistrer des morceaux seuls. Ils venaient souvent à Sarcelles chez Desh pour enregistrer ça. Desh qui deviendra le producteur de Sniper avec Desh Musique. Mais à la base, il était DJ de Ministère Amers. Et donc, il a une relation forte avec Stomy et Passy. Et là, à ce moment-là, Stomy vient enregistrer, et moi je le crois souvent chez Desh, des morceaux en vue d'un hypothétique album solo. Parce que, voilà, Passy n'est pas là et que surtout, Ministère Amers, ils avaient bien bossé sur ce deuxième album. Ah oui, mais c'est ce qu'on disait, il y a une sacrée différence entre les deux. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait plus de répercussions. Et le truc, c'est qu'ils ne sont pas là pour faire la promo. Passy n'est plus là. Et là, c'est galère judiciaire. Ok ? Stomy commence à voir le truc en solo. Et quand Passy sort, si c'est un secret pour personne que Passy a fait de la prison, il y a le morceau, le maton me guette, on le sait. Quand Passy sort, il voit Stomy qui a déjà commencé à faire ses trucs solo. Entre-temps, Stomy nous a ramené un nouveau personnage. Un OVNI ! Parce que Stomy est un mec de Sarcelles qui, à un moment, déménage à Paris dans le 18ème à Porte de la Chapelle. Et il commence à traîner avec un mec qui s'appelle Bruno, qui deviendra Doc Gynéco. Donc, ce Doc Gynéco commence aussi à enregistrer des morceaux. Il faut savoir que Doc Gynéco est sur le deuxième album de Ministère Amère, sur un morceau qui s'appelle Autopsie, avec un couplet légendaire, magnifique, incroyable. Donc, tout le monde se dit, ce mec-là, il est fort. Et eux, ils se disent, ouais, il mérite de faire un album. Il a vraiment le talent. Et Stomy le pousse vraiment, c'est son gars. Ok ? Donc, en vérité, Passy est sorti. Et tous les trois, Stomy, Bugsy, Passy et Doc Gynéco, ils ont tous des envies de solo, en vrai. C'est-à-dire, Passy voit Stomy qui est en train de faire son solo. Il voit Gynéco en train de faire le sien. Il se dit, moi aussi, je vais faire le mien aussi, tu vois. Il se dit, on se retrouvera plus tard pour faire un troisième Ministère Amère. Le légendaire. Le détox sur un français. Qui n'est jamais arrivé. Mais voilà, en tout cas, Stomy, si je ne me trompe pas dans la chronologie, il sort d'abord un EP qui s'appelle Le Prince d'Elascar. Donc là, on va parler de Stomy Bugsy d'abord. D'accord. Parce qu'ensuite, on parlera des autres. Mais là, Stomy Bugsy, il sort un EP qui s'appelle Le Prince d'Elascar. Il signe, il a un contrat chez Columbia Sony. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est donc la première fois qu'un membre de Ministère Amère se retrouve en major. Parce que Ministère Amère, c'était un indépendant. Donc lui, il se dit, enfin, je vais avoir les moyens que MC Solar ou les NTM ont. Je vais pouvoir avoir des vrais mix. Je vais pouvoir avoir des clips qui ne sont pas payés par MC dans un quartier de Sarcelles. Et surtout, il espère une exposition. Ce EP n'a pas l'exposition qu'il devait avoir. En gros, il ne passe pas sur les grosses radios nationales. Mais on connaît un nouveau Stomy Bugsy qui est très influencé au West Coast à ce moment-là. C'est le jour et la nuit. Voilà. Avec Ministère Amère. Et surtout, il commence à développer ce truc qui a commencé un peu sur Ministère Amère mais qui ne pouvait pas totalement exploiter. Mais ce truc de meuf qui allait devenir le gangster d'amour. Pour moi, c'était un peu du LL Cool J. Sauf que LL Cool J, c'est quand il parlait d'amour, il parlait d'amour directement. Et quand on lui reprochait de le faire, sur le morceau d'après, il pouvait faire un morceau ghetto, hardcore et tout ça. Et qui était très bien fait. Sauf que là, Stomy, il avait ce truc où, dans sa chanson d'amour, il était carrière. Il était carrière dans l'amour. Et il a ramené ça. Gangster d'amour. C'était le gangster d'amour. Il fera des morceaux, il développera ce truc tout au long de sa carrière. Mais en tout cas, voilà. Il parle beaucoup de filles. Et il parle de foncedés. Il a un morceau qui s'appelle Laisse-moi me fonceder. Il a un morceau qui s'appelle L'impasse. Où justement, il parle de ses embrouilles de ruc. Comme dans le film. Même s'il essaie de sortir de ça, ça le rattrape toujours. Ce EP est vraiment bien foutu. Mais il n'y a pas le tube. On n'en est pas encore là. Ça, c'est des trucs qui vont arriver plus tard. Donc ensuite, il sort l'album, le calibre qu'il te faut. Là encore, il développe un nouveau caractère. Stommy Bugsy, fan de mafia. Ça se voit directement sur la pochette allongée, sur un canapé en costard. Est-ce que c'est un costard rayé noir et blanc ? Oui, il a un costard très mafieux. Oui, très très mafieux. L'album s'appelle Le calibre qu'il te faut. C'est une phrase mythique du film Scarface. Une phrase mythique de Tony Montana. Et tout au long de l'album, il y a des références ou à Scarface, ou à l'impasse, ou aux parrains. Vraiment, elle les a franchis. Tous ces films mafieux, tu sens qu'il les a regardés et elle a recraché cet album-là. Moi, pour la petite histoire, il y a plein de films mafieux que je n'avais pas vus. Et si on n'écoutait en Stommy ? Moi, j'écoutais l'album de Stommy. J'entendais des trucs, des phrases, des trucs, je trouvais ça super cool. Et c'est plus tard, quand je me mets à regarder ces films. Oh, mais ça, c'était dans tel morceau de Stommy. Ah, c'était dans le truc. Il avait pillé tous ces films mafieux. Il en avait fait quelque chose de super bien rapologique. Et c'est dans la bio de Ma Cité Va Craquer, son solo aussi. C'est un truc mafieux, un mec qui se tirait sur. À cette époque-là, il a fondé dedans. Il faisait que ça. Il a fondé dedans. Et moi, cet album-là, je le trouve pas abouti encore. Même si je trouve qu'il va vers quelque chose. Il se passe quelque chose. Le truc de mafieux, là, c'est bien d'avoir développé. Stommy Bugsy est quelqu'un qui a beaucoup de concepts en lui. Et ça, on le voit très bien sur cet album-là. Et ce qui est fou, c'est que cet album-là, finalement, il fonctionne mieux que le prince d'Ellascar, l'EP, mais sans trouver le succès. Mais dans cet album-là, il y a un morceau qui s'appelle « Mon papa, moi, t'es un gangster », qui a un morceau qui, finalement, dans cet album-là, il passe un peu inaperçu. Parce que c'est pas la version que tout le monde connaît. Ah, parce que moi, j'ai l'autre version de l'époque, moi. Mais je sais pas qui a l'idée, si c'est quelqu'un de la maison de 10, je sais pas, moi, j'étais pas là. Mais en gros, quelqu'un dit, cette chanson-là, il y a un concept. En gros, c'est le Stommy qui se met dans la peau de son propre fils et qui dit que son père, à lui, c'est un gangster. Et le père, c'est Stommy Bugsy. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu troublés à ce moment-là. Ils savent pas de quoi ils parlent, de qui ils parlent. Mais mon papa, moi, est un gangster, il fait partie du ministère à mer. C'est Stommy Bugsy. Donc c'est le fils de Stommy qui parle de son propre père. Et lui, il répond à son fils, tout ça. Donc il est en mode schizophrénie. Il fait les deux personnages, son fils et lui-même. Et il y a quelqu'un qui trouve que cette chanson a un vrai concept. Mais par contre, la musique, il faut la refaire, il faut la remixer. Et en fait, il change la musique. D'accord. Et ça donne ce que tout le monde entend. Et ça fait un tube incroyable. Ah bah oui. Si on demande un morceau de Stommy, tout le monde va dire « Mon papa à moi est un gangster ». C'est son plus gros tube jusqu'à maintenant. Ah mais c'est une folie. Et du coup, il décide de faire un album remix. Quelques balles de plus. Tu vois, par exemple, là on a débuté l'émission avec un morceau qui s'appelle « Quand Bugsy et son gang des gommes ». Il faut savoir que sur l'album, le calibre qu'il te faut, il y a « Quand Bugsy des gommes », tout seul. D'accord. Avec une autre musique. Donc c'était beaucoup des remixes. Tu vois, on parlait en antenne d'un « Un rub qui fait rub ». C'est le remix de « Mon papa à moi est un gangster ». C'est le remix du remix, comme dirait mon ami Noriega. Mais « Un rub qui fait rub », c'est… Moi je trouve que c'est le plus grand remix que j'ai pu entendre. Je suis assez d'accord avec. Les invités qui sont là sont tous à la hauteur. À la hauteur pour de vrai. Mais tous ! Magnifique. Pour ceux qui ne savent pas de qu'on parle, sur ce remix, il y a… Il y a Iffy, il y a Passy, il y a Oxmo, il y a Pete Bacardi, il y a Arsenic, il y a Ahmed Day. Peut-être que j'en oublie, je ne sais plus. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a… Et Stomy qui revient à la fin avec un autre couplet. Enrhumé. Enrhumé. Magnifique. Il est magnifique, enrhumé, il est magnifique. Super couplet. J'adore le couplet d'Iffy, moi. Le couplet d'Iffy me rend fou. Ce qu'il dit dedans, c'est juste incroyable. Quand je t'appelle Refray, c'est pour vrai. Il dit « Mon père a tellement d'enfants que quand je t'appelle Refray, c'est pour vrai. » Je ne sais plus les phrases. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est mon couplet préféré aussi. Je suis traumatisé par cette phrase. Devant celui de Passy. Je suis traumatisé par cette phrase. Et toi, je sais que tu as un grand fan de Passy. Et on connaît mon amour pour Passy. C'est vraiment pour dire que le couplet d'Iffy, il est extraordinaire. Il est incroyable. Donc, voilà. En tout cas, quelques balles de plus pour le calibre qu'il te faut. C'est un peu l'album remix du calibre qu'il te faut. Et pour moi, là, on touche un grand album de Stommy Bugsy. Et puis, il faut voir que c'est l'explosion, en vrai, de Stommy Bugsy au grand public. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'M6 et de l'émission Rap Line. Il faut savoir qu'il y avait une émission avant qui s'appelait Fan 2. Avec Séverine Ferrer. Avec Séverine Ferrer. Et Stommy a fait Fan 2 à cette époque-là. Ça veut dire, si tu es dedans, il faut expliquer le concept de l'émission pour ceux qui n'ont pas connu. Expliquer le concept de Fan 2. C'était une émission, même si ce 11h du matin, un truc comme ça, le samedi, je ne sais plus. Avant ou après, il te machine, je ne sais plus. C'était après, je ne sais plus. Je regardais les deux, de toute façon. Bref, il y a des gens qui sont sélectionnés pour rencontrer leur star préférée. Ça veut dire, toi Hugo, tu aimes Stommy Bugsy, tu envoies un courrier, tu te dis, j'aimerais rencontrer Stommy Bugsy. C'est bien de préciser que c'était des courriers, ce n'était pas des mails. Et si tu es tiré au sort, tu rencontres Stommy Bugsy et c'est filmé pour l'émission. Donc il y a eu énormément de... Il y a eu toute musique confondue qui passait. Mais quand tu étais un rappeur et que tu passais là-dedans, c'est que tu avais passé le cap du rap. Tu étais dans la musique française. Voilà. Et Stommy, le fait qu'il se retrouve dedans, oui, ça voulait dire. Et moi, j'ai cette image, on le voit marcher. Alors, je ne sais pas si c'était à Sarcelles ou pas. Non, je ne pense pas qu'il m'aurait amené les fans à Sarcelles. On le voit marcher sur des rails. Le long des rails, il a un bébé rot ou pitbull, je ne sais plus, dans les bras. Pitbull, pitbull. Un bébé rot, pitbull qui marche dans les bras. Il a encore ses tresses. Ouais. Et puis, il marche comme ça. Et puis, il y a la fille qui a gagné. Parce que les femmes, les filles étaient complètement dingues de Stommy. Il faisait plus de bruit qu'un boys band. C'était l'époque des boys band. C'était le sex-symbole de France. C'est vrai. Le gangster d'amour. C'était le gangster d'amour. Son concept, il a tellement fonctionné que tout le monde voulait rencontrer Stommy. Les filles étaient dingues. Toutes les filles étaient complètement dingues de lui. Et là, la fille, elle était complètement dingue. J'ai cette image où elle le regarde comme si elle était devant son idole. Elle est devant la personne la plus haute du monde. Stommy Bugsy à ce moment-là. Et là, c'était le roi Stommy. C'est la folie. Il est dans toutes les émissions de télé. À chaque fois qu'il y va, il fait toujours une dinguerie qui fait qu'on le remarque, on s'en rappelle et on en parle pendant une semaine, deux semaines après l'émission. Stommy, sur les émissions, il n'est pas sortable. Il est incontrôlable. Il est incontrôlable. Je me rappelle d'une interview. Il a la télé dans une émission de télé avec Rulio Eglésias. Son idole. Oui, qu'il adore. Justement, je crois que c'était Michel Drucker qui était là et qui lui a dit « Oui, donc j'ai appris que c'était ton idole. » Et lui, le premier truc qu'il lui dit, c'est « Ah, j'adore quand d'une interview, t'as dit que ouais, toi, t'arrivais, jet privé, sur la moquette, t'attrapais les meufs. » À la télé, comme ça ! Chez Drucker ! Chez Drucker, même Drucker, il ne sait plus où se mettre. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce truc-là. Stommy, mec, c'est complètement fou. Mais du coup, ça faisait parler. Il faisait une émission, t'en parlais encore pendant deux semaines après l'émission. Parce qu'il faisait des dingueries et tout ça. Il était naturel. 100% naturel, ouais. Très excité. Après, ceux qui le connaissent de Sarcelles, ils savent que ça a toujours été un excité. Donc, voilà. Mais en tout cas, quelques balles de plus pour le calibre qu'il te faut, ça le met très haut. Et il y a des morceaux qui ne sont pas clippés. Comme « Mon papa et moi est un gangster », c'est clippé, c'est partout, c'est un raz-de-marée. Mais tu as un morceau qu'on va jouer tout à l'heure qui s'appelle « Je prie Dieu quand je suis dans la merde. » Oh, j'adore ce morceau ! « Je prie Dieu », c'est le titre. Ça, ça tournait en boucle à la radio. Sans clip, il avait plein de morceaux qui passaient à la « Oyez sa papaya » avec « Doc Gynéco ». Ça tournait à la radio. Ça tournait en boucle. Il y a plein de morceaux de cet album. Encore une fois, extrait de « Scarface ». Il y a plein de morceaux extraits de cet album qui passaient à la radio. Il faut voir que c'est l'époque où Skyrock a grave boosté le rap français et surtout le secteur A. C'est très important de dire. C'est très très important parce que le secteur A, avec toute la qualité qu'il y avait, attention, les albums étaient vraiment de qualité. Il faut voir que comment Sky jouait les artistes du secteur A, il ne pouvait qu'il y avoir du succès derrière. Il jouait même ce qui n'était pas des singles. Si on te matraque et que tu n'as pas les bonnes chansons, tu ne marches pas. Eux, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a la qualité aussi qui était là. Attention. Bien sûr. Et c'est bien que tu dises ça parce que ça me rappelle une anecdote. Moi, je suis donc en train de préparer mon premier album qui allait sortir en 1998. Le Grand Chlem. Et la maison de disque me dit, tu vois, sur Skyrock, ils passent que Sarcelles et Marseille. C'est vrai. C'est même l'école du micro d'argent. AYAM, FF, Troisième Oeil, Dev Bond, toute cette partie-là. Et de l'autre côté, tu avais tous les artistes du secteur A dont on va parler tout au long de l'émission. Tout ça, c'était matraqué sur Skyrock à la même époque. Et ils me disent, ce serait bien que sur l'album, tu invites des mecs de Sarcelles. Donc, secteur A, ils sont à côté de chez toi, tu les connais. Et des mecs de Marseille. Tu compiles tout ce qui passe. Sauf que moi, je suis un gamin. Il ne fait rien du tout. Au lieu d'inviter des mecs de Marseille, j'ai dit, moi, je vais aller à Toulouse. Je prends. J'ai invité KDD, Dadou, Diesel, voilà. Et des mecs de Sarcelles, ouais, ouais, ouais. J'ai invité mon pote Kibla, qui est mon ami d'enfance, qui râle tout de suite. Et pas quelqu'un de secteur A. Ça, c'était ma rébellion à moi, de ma façon de dire aussi, laissez-moi faire mon album. Laissez-moi tranquille. Et voilà. Après, je n'avais rien contre le secteur A. Moi, quand j'ai enregistré mon premier album, Stomy et Pasi et Ahmed Day, ils sont passés un jour. Bon, ils ont plus foutu la merde qu'autre chose. C'est pas étonnant, alors, franchement. Je me rappelle d'une séance studio où je suis en train d'enregistrer un morceau qui s'appelle Ambition, pour ceux qui connaissent mon premier album. Évidemment. Et Pasi, il arrive, il dit, le premier couplet, il est mortel. Ton deuxième, il est bof. Tu devrais le changer. Ahmed Day, il dit, mais non. Le deuxième, il tue. C'est le premier que tu dois changer. Stomy, il dit, mais non. J'ai dit, sortez d'ici. Sortez d'ici, vous êtes un seul morceau qui foutent la merde. Ils ont foutu plus la merde qu'autre chose. Mais voilà, c'était cool. C'est tout ça, c'est pour dire que voilà, ils sont passés pendant l'enregistrement. J'étais un petit frère pour eux, c'était mes grands frères, tout ça. Surtout, c'est important d'arriver en tant que driver et pas en tant que petit frère du secteur A. Ouais, ouais. Après, comme je disais, en plus, il y avait plein d'histoires dans la ville qui faisaient que je ne pouvais pas toujours faire tout ce que j'aurais souhaité faire. Voilà, mais en tout cas, je tiens à dire que j'ai toujours eu des bons rapports avec les artistes. Ils s'en le savent. Non, mais c'est bizarre que je dévie comme ça, mais ce n'est pas si bizarre que ça. C'est parce qu'à l'époque, dans le coin, il y avait plein de gens qui disaient driver, tu viens de Sarcelles, tu n'es pas dans le secteur A. Comment ça se fait ? T'en embrouille avec eux. Je n'ai jamais t'en embrouille avec eux. Donc, j'en profite aujourd'hui. On est en 2017, on est plus de 20 ans plus tard. Mais j'en profite pour me justifier encore sur cette histoire. Je n'ai pas d'embrouille avec eux. Ce sont mes frères. OK ? Donc, voilà. En tout cas, c'est Tommy Bugsy. Ensuite, il fera d'autres albums. Trop jeune pour mourir. Trop jeune pour mourir. Les gens n'ont pas forcément super bien attrapé. Moi, je trouve que c'est un bon album. Alors, il est moins bien que quelques balles de plus, évidemment, parce que c'est son album référence et tout. Mais moi, j'ai plutôt bien accroché sur cet album. Je trouve que c'est encore dans la continuité de Gangster d'amour. Disons que Tommy Bugsy, c'était Monsieur, j'ai plein de concepts. C'est un album concept. Et je trouve que peut-être qu'il les a menés trop vite. D'un album à l'autre, il était différent. C'est-à-dire qu'il quitte la mafia et devient Tupac. C'est peut-être qu'il a dérouté beaucoup de gens. Ça se voit sur la pochette. Il est en bandana blanc, torse nu. Je crois qu'il a un Dickies. Il a les bras ouverts. Et ça a peut-être dérouté des gens. Il a peut-être amené ça trop vite et tout. Et ça marchera moins. Parce que les singles sont moins forts. Voilà. Et à partir de cet album-là, ça marchera de moins en moins. Mais en tout cas, c'est un mec super important. Déjà, par ministère amère, il a marqué un classique avec un F5200. Et lui, le succès qu'il a eu. Et surtout, ramener ce truc à la télé. KRA, mais en même temps qu'il parle aux femmes, tout ça, c'était nouveau à cette époque. Ah oui ? Il arrive avec son concept, comme tu as dit tout à l'heure. C'est fou. Moi, je trouve que Stormy Bugsy est super important pour ce rap français. Oui. C'est un secret pour personne. C'est mon gars. C'est mon grand. On a travaillé ensemble sur des projets, d'autres projets. Il a un album qu'il a sorti en indépendant qui s'appelle Rime Passionnelle. Qui est un de ses meilleurs albums. Je pense que beaucoup de gens sont passés à côté. Parce que ce n'était pas en major et qu'il n'y avait pas la grosse machine, la promotion. Et ceux qui sont passés à côté, je vous invite à aller l'écouter. Rime Passionnelle. Il y a un morceau qui est très hardcore, qui est hardcore d'ailleurs. Le morceau, c'est hardcore. Il y a un remix aussi. Mais le morceau hardcore, pas le remix, la version originale, c'est son morceau le plus fort depuis... Il a un niveau de punchline incroyable. Et pour la petite histoire, parce que j'ai un peu bossé avec lui sur cet album-là, donc je le voyais, il avait, quand il faisait cet album, il avait un cahier où il notait des punchlines à chaque fois. Il marchait dans la rue. Dès qu'il avait une idée, il marquait, il marquait. À un moment, il a son cahier de punchlines, il dit bon, maintenant je vais écrire l'album. Ça fait qu'il écrivait ses albums. Il allait chercher une punchline, il piochait dans son cahier comme ça. Et c'est pour ça que dans cet album-là, il y en a plein. Comme il n'en a jamais fait, il y en a plein. C'est clair. Et il y a une petite nuance sur cet album. Vous allez voir que Stomy Bugsy, ce n'est pas un S pour le Bugsy, c'est un Z. C'est-à-dire qu'il s'est créé un autre personnage en fait pour cet album. C'est la version hardcore du Bugsy avec le S. C'était ça en fait. Maintenant, on va passer à son compère, Passy. Donc comme je le disais tout à l'heure, il sort de taule et il voit que les autres sont bien avancés. Pour la petite histoire, Doc Gynéco sortira avant Passy. Donc Stomy, Doc Gynéco, les deux sortent avant Passy. Et pour la sortie de Passy, le premier morceau sur lequel il monte, c'est « Est-ce que ça le fait ? » On écoutera tout à l'heure parce qu'on parlera bien sûr de Doc Gynéco. Qu'est-ce qu'on a la bonne de Doc Gynéco ? Et ce qui est marrant, c'est que dans son texte, il dit « Comme Tyson, je suis du circuit. » Parce que Mike Tyson avait fait de la prison pour d'autres raisons. Et quand il est sorti de taule, il a boxé des mecs en 30 secondes. Et puis il a boxé deux mecs. Et directement, on l'a dit « C'est bon, t'es chaud pour faire un championnat du monde. » Et il a repris une ceinture contre Franck Bruno. Il a cassé la gueule en 5-6 rounds. Et il est redevenu champion. Donc c'était l'image. Tu sors de taule et tu redeviens champion. Et Passy, c'était un peu ça. C'était à l'époque « Ministère Amer », c'est encore énorme. Les gens espèrent encore un album de Ministère. Parce que finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça. On est en 96. Doc Gynéco, c'est 96 il me semble. Oui, c'est 96 Gynéco. Donc, ah, Passy, il est sorti. Il va pouvoir se remettre avec Stomy, ils vont faire un ministère Amer. Donc c'est un événement un peu. Et il fait « Est-ce que ça le fait ? » Et je n'oublierai jamais, moi, la première fois que j'entends « Est-ce que ça le fait ? » Parce que pour la petite histoire, j'ai plein de petites histoires. Je vous préviens tout de suite. Parce que voilà, comme je l'ai dit au début d'émission, tout se passait en bas de chez moi. Donc, moi, à cette époque-là, j'ai pour manager des gens qui sont affiliés au Sector A. Donc, je suis beaucoup avec les artistes au Sector A à ce moment-là. Et il y a un de mes managers qui arrive, c'était en cassette à l'époque, avec deux nouveaux morceaux. Doc Gynéco est en train de préparer son premier album, première consultation. Il faut savoir que nous, dans Gare Charsel-Villiers-le-Bel, il y a la maquette de l'album qui tourne déjà. Et nous, ce qu'on entend de Doc Gynéco, on sait que ça va être une star. Mais on en reparlera en détail tout à l'heure. Mais ce n'est pas l'album définitif. Il est encore en train d'enregistrer. Et ils reviennent de Los Angeles où ils ont mixé l'album, en fait. Et il y a deux nouveaux morceaux qui sont là. Il y a une nouvelle version d'un morceau qui s'appelle Vanessa, que tout le monde connaît. Donc, c'est la version définitive que tout le monde connaît. Moi, à ce moment-là, mon manager, il arrive avec cette cassette. Il y a Vanessa. Et il y a Est-ce que ça le fait ? Et il joue les nouveaux morceaux. Deux morceaux complètement différents. Complètement différents. Moi, quand j'entends Est-ce que ça le fait ? Pour moi, c'est nothing but a jitang français. C'est Dr. Dre Snoop en français. J'étais comme en haut. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel et tout ? Vraiment, je suis traumatisé. Excusez-moi, mon téléphone vibre. Là, ils ont entendu l'émission. Là, ils t'envoient un message. Voilà, donc, je suis traumatisé. Et surtout, on réentend enfin Passy depuis longtemps. Et c'est là que je me dis, wow, mais Passy, il est chaud. Il est en pleine forme. Là, je me dis, ouais, ça va être vraiment magnifique et tout. Et on attend tous l'album de Doc Gynéco dans le coin. Parce qu'on sait que ça va être bien. Mais en même temps, Passy, on ne sait pas encore qu'il va avoir un album solo. Nous, on pense à Ministère Amère. On dit qu'il est en pleine forme. Et c'est là qu'on apprend un peu plus tard que Passy est en train de préparer son album solo. On dit, c'est cool. Ça va être cool, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. On n'a rien écouté. Et finalement, le premier extrait qu'on entend, parce que Passy n'est pas à Sarcelle. Quand il enregistre ça, il est à Lyon. Après, il arrive à Paris. Mais il n'est pas à Sarcelle. Donc, les maquettes de l'album de Passy, elles ne tournent pas comme celles de Ministère Amère ou de Stomy ou de Doc Gynéco. Nous, on n'entend rien. Donc, finalement, ce qu'on entend, c'est vraiment un truc comme tout le monde. Ma cité va craquer les flammes du mal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on n'entend de Passy, est-ce que ça le fait ? Et les flammes du mal. Les flammes du mal, gros morceau. Je suis traumatisé. Je me dis, oh là là, ce Passy-là, ça va être un problème. Ça va être un problème. Donc, voilà, ensuite, il sort l'album. Les tentations que tout le monde connaît. Pour moi, l'album, il est excellent. Ah, mais il est parfait de A à Z. Et j'ai eu la chance. Je suis en train de fouiller dans mes souvenirs en même temps que je parle, d'assister. À un morceau, ouais, je zappe et je mate. Un gros morceau. Parce que le mec qui fait la musique, c'est Nasser. De toute façon, dès qu'il y a l'effet de l'amour, toi, t'es dans le coin. Déjà, en plus. C'est mon DJ, en fait, Nasser. C'est celui qui a fait mon morceau, Aïe Aïe Aïe, le petit dent en l'air, par exemple. Pour citer que celui-ci. Donc, je suis tout le temps avec Nasser. Nasser, il me dit, vas-y, passe au studio. Je suis avec Passy. On le préfère. Et il faut savoir que ce morceau-là, je crois que c'est le dernier morceau de l'album que Passy fait. L'album, il est fini, en fait. En fait, quand il est venu, il nous a expliqué un petit peu que ce morceau-là, à la base, c'était un freestyle qu'il faisait en rappant, qu'il était dans les loges avec AKH ou avec la FF, il se faisait des freestyles comme ça. Et lui, il avait commencé à faire un freestyle en prenant des noms d'émission. Mais ce n'était pas prévu pour en faire un morceau. Et apparemment, je crois que c'est la Maison 10 qui a dit, on fait, mais il nous faut un tube. Il nous faut un morceau radio. Oui, il ne l'avait pas, en fait. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'il a écrit. Nasser lui amène la musique. Et comme il y a derrière ce piano, cette mélodie des feux de l'amour, je pense que c'est ça qui déclenche le truc chez Passy. Passy se dit, j'ai un texte qui va coller sur ça. La télévision, les feux de l'amour, bim. Et ils ont fait le truc. Radmaré, premier single de l'album. Radmaré, Icasu, c'est n'importe quoi. Le Maton Muguet tourne en même temps. Comme j'expliquais sur Stomibugsy, c'est une époque où Skyrock, il joue des trucs, il joue les singles, mais il joue plusieurs morceaux de ton album. Il y a des morceaux qui ne sont même pas clippés, ils tournent. Donc, le Maton Muguet, ça tourne en boucle. Ah oui. Il me semble que tu connais ce morceau. Tu dois l'approuver ici. Il y avait une émission où je l'ai rappelé un petit peu. Moi, tu vois, comment j'ai pris ça ? C'est par rapport à Passy aussi. Et j'avais découvert, sur la BO de ma cité, les flammes du mal. Et l'album, on ne savait pas qu'il allait sortir l'album, parce qu'il faut voir qu'on est en 97, il n'y a pas internet. Donc, c'est soit les magazines, soit la radio, soit tu passes ton temps à la FNAC à chercher des CD. Et donc, cette époque où tout le monde écoutait, on était tous branchés sur Skyrock. Et donc, il y avait l'annonce du Planétrape de Passy. Donc, moi, j'écoute. J'écoutais tous les Planétrape de toute façon. Et il arrive, tu vois, je ne connaissais pas forcément. Il faut savoir que moi, Ministère Amer, je n'avais pas écouté encore à cette époque-là. Et en fait, en l'écoutant, un, parler, deux, rapper et le discours qu'il avait. Alors, il y a ce discours, tu as parlé du Maton Muguette et puis l'engraîneur. Il y a plein de morceaux très, très forts dans cet album. Mais moi, là où je me suis senti vraiment le plus touché, ça a l'air super con, c'est super con ce que je vais dire. Mais c'est avec Passy où on s'est ressenti représenté, mais au niveau d'un truc tout bête, au niveau des baskets. Parce que Passy, et du coup, je le découvrirai après en écoutant Ministère Amer, mais il fait cette ode à la basket blanche. Tu vois, d'en cours plus vite que les balles quand il dit, mes baskets blanches vont encore morfler. C'est un truc qu'on connaît tous. On sait tous ce que c'est d'avoir une nouvelle paire de baskets, d'aller au collège avec et de dire, les mecs, ils disent, je vais te la baptiser, je vais te la baptiser. Oh merde. Ça, ça crée des bagarres. Je détestais ça. Et en fait, on se dit, putain, mais il est comme nous. Tu vois, nous, c'est pareil. Putain, les baskets blanches, il ne faut pas y toucher. C'est un vrai culte. Et donc, de là, moi, je l'ai pris directement en affection. Et après, les morceaux, l'écriture de Passy qui a l'air simple, tu vois, qui a l'air très épurée, mais qui est percutante directement. Il n'y a pas de mots ou de phrases qui n'ont pas leur place ou qui sont mal mises. À chaque fois, c'est super bien fait. Et cet album, je le trouve complet parce que, et puis Passy en général, mais là, vu qu'on est sur le premier album, c'est qu'il peut te parler de tout. C'est, à la base, c'est du rap, j'ai envie de dire, polyvalent. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien te faire, donc, le maton me guette que l'entre-deux-langes qui est, moi, c'est mon morceau préféré. Ça ne m'étonne pas ? C'est un morceau d'amour. Et derrière, il va te faire hip-hop crazy où il rappe un peu plus. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'il est capable de tout faire et surtout, à chaque fois, avec de la qualité. Et je me souviens, j'avais tout enregistré sur cassette, donc à l'époque. Et je me souviens que cet album, il est sorti en mars 97. Et moi, mon anniversaire, c'est en mai. Donc, j'ai dû attendre mon anniversaire où j'ai eu un peu d'argent. Et je suis parti à la FNAC, donc à Sergi, à la FNAC, aux Trois Fontaines. Et c'est le tout premier album de rap que j'ai acheté. Les Tentations, c'est le tout premier. Et j'avais un peu le seum parce que je n'ai pas eu la version collector où il y avait dedans Meuf du Showbiz, Les Flammes du Mal et Le Monde est à moi. Moi, j'ai eu la version d'après. Là, quand il est venu, il est sympa, il m'a ramené la version collector les 20 ans à la double CD. Il y a des inédits, il me semble. Enfin, il y a des inédits, je les connaissais déjà, mais pour ceux qui n'ont pas suivi Passy à fond, il y a des inédits. En plus, il y a les instruits, enfin bref. Et donc, du coup, maintenant, j'ai tout. Bon, j'avais tout téléchargé, mais j'ai tout. Et en fait, Passy, moi, ça a toujours été mon préféré, même dans tout le secteur A. Comme je te dis, au niveau du discours, c'est l'impression que j'ai eu, moi, en étant à l'extérieur. Donc, je ne le connais pas du tout comme toi. L'impression d'un mec qui a beaucoup plus la tête sur les épaules qu'un Stomy qui était beaucoup plus fou. Et donc, ça faisait une alliance parfaite, tu vois, du coup. Si tu mets deux fous au même endroit, ça ne va plus. Donc, ça faisait une alliance parfaite. Et on faisait un comparatif. Les grands qui écoutaient après Ministère Hammer, qui nous ont dit, mais en fait, ce que vous écoutez là, Passy tout seul ou Stomy tout seul, c'est une version améliorée. Alors attention, ce n'est pas du tout une critique, ce que je vais dire. C'est une version améliorée, c'est une version qui nous représente plus que NTM. NTM qui avait aussi le côté fou avec Joystar. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et le côté posé avec Kuchen. C'était différent. Ministère Hammer et NTM, c'était différent. C'était différent, mais il y avait un peu le même format, c'est-à-dire un fou et un mec posé. Et en fait, du coup, nous, ça ne représentait plus le secteur A que NTM. Attention, NTM, c'est très, très fort. Attention, je ne critique pas du tout. C'est big aussi. Je ne critique pas du tout. Et ils méritent leur émission aussi. Absolument. Mais c'était juste pour dire que nous, on avait quelque chose qui nous représentait plus. Au-delà du fait que ce soit du 95, ça nous représentait plus. Et moi, c'est comme ça que je suis rentré dans le rap. Tout à l'heure, tu disais que pour toi, la chanson, c'était quand tu entendais de la musique, c'était Michel Sardou ou Goldman et tout. Moi, c'était pareil. Parce que c'était dans la voiture de mes parents, on écoutait ça. Ou même dans la maison, c'était surtout ça. Et c'est comme ça que moi, je suis rentré dans, me disant, putain, mais le rap, c'est bien. Et ça nous parle. Et ça nous parle. Moi, je me sens représenté dans leur truc. Tu vois ce que je veux dire ? T'imagines, toi, tu te sens représenté par un disque de Passy et tout. Maintenant, mets-toi dans ma peau à moi quand j'écoute 95200. L'album, il s'appelle 95200. C'est mon code postal ! Quand je te demande de m'envoyer un courrier, je te donne mon adresse, je te dis 95200. Tu vois ce que je veux dire ? Dans l'album, il cite des noms de rues, d'avenues. Je marche tous les jours dessus ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je me sentais totalement représenté. Et le rap, c'était ça. Parce qu'en vérité, un Jean-Jacques Goldman ou un Michel Sardou, ils ne vont pas te citer des noms de rues. Ils ne vont pas te dire où ils mangent. Ils vont te faire une chanson dans la globalité. Ça veut dire, limite, sans manquer de respect, ça peut être impersonnel. Ça veut dire, la chanson que Goldman va chanter, tu peux la donner à Sardou, tu peux la chanter. Oui, bien sûr. Alors qu'une chanson que Stomy va chanter, un mec qui n'habite pas là où Stomy a grandi, il ne peut pas la chanter. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'était ça le rap, c'est mettre sa personnalité dedans. Après, je ne suis pas en train de dire que dans la variété, il n'y a pas des gens qui le font. Mais dans la variété, on est tellement dans un truc où il y a des gens qui écrivent pour d'autres. Du coup, ta personnalité, elle est mise de côté. Alors que le rap, les gens écrivent en majorité eux-mêmes. En majorité, ça commence à changer. Mais voilà. Et du coup, chacun met sa personnalité. Et tu vois, quand tu écoutes du rap, en vérité, tu es touché par des gens qui te représentent, qui vivent les mêmes trucs que toi, qui vont raconter les trucs. Tu te dis, putain, je n'avais pas pensé. Mais ce qu'il dit là, je suis d'accord avec lui. Mais je ne l'avais pas vu comme ça. Et ce qui est bien dans Stomy ou passé au ministère à la mer, c'est que ça arrivait très souvent, ça. Ils disent des trucs et on dit, putain, merde, il a raison. Et tu vois, moi, ce n'est pas ma ville parce que Sergi, c'est un peu éloigné de Sarcelles. Mais je te dis, j'arrive même plus à parler pour dire à quel point je le vis encore. On se sentait représenté. Pour nous, c'était comme si c'était chez nous. Là, c'est clair. Donc, en gros, pour faire un petit focus sur passer ses albums, Les Tentations, c'est un très, très gros succès. Il en vend 400 000, 500 000, quelque chose comme ça. CD, pas streaming. Oui, CD. Et ensuite, il fait l'album Genèse. Genèse où il arrive avec émeutes. Oui. Tu sais, avec les cœurs de l'armée rouge derrière. Où il parle justement de toutes les émeutes que ça fait. Les médias en parlent pendant deux, trois jours. Et après, c'est terminé. Cette chanson aussi, elle était très, très forte. Des fois, il y aurait rap business. Rap business. Où il aurait vécu une technique. Et c'est toujours du rap business. Et au final, cette chanson, elle est toujours d'actualité. C'est clair. Alors, le premier album de Passy, il a super bien vieilli. Cet album Genèse, il a un peu moins vieilli, je pense, un peu moins bien vieilli à cause d'une chanson. Passyweb.com. Qui est aujourd'hui totalement dépassée. Et toi, t'as une adresse mail ou pas ? Il vivait son temps. Il écrit ça. Les adresses mail, les trucs. Internet, c'est chaud, c'est nouveau à ce moment-là. Genèse, je crois, c'est 2000. Il a un site Internet, il en est fier. Aujourd'hui, les gens ont même plus de site Internet dans les réseaux sociaux. Ils s'en foutent de leur site. Du coup, cette chanson, c'est drôle quand on l'écoute. Elle est un peu moins bien vieilli. Mais cet album reste un bon album. Il y a encore une chanson, Bissona Bissot, dedans. C'était le début, il a mis un extrait. Non, le premier Bissot, c'était sur le premier album. Il y avait un extrait. Après, il y a eu Bissot et après, il y a eu ce deuxième album, Genèse. Où dedans, il y a une chanson encore du Bissot. Genèse est un bon album. Il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir inférieur aux Tentations. C'est juste ça, le problème. En vérité, il a eu du succès. Mais pas autant que Tentations des Tentations. C'était fou. Après, pareil, tout doucement, au fur et à mesure de sa sortie d'album. Le troisième, c'est... Ça descend. C'est le truc avec Jacob Desvarioles. Exact, exact, exact. On vient dans ma vie. Odyssée. C'est Odyssée. Pardon, pardon, il ne faut pas me laisser. Toi, tu fais vachement bien. Non, mais Jacob habitait à Sarcelles. Ah, ben voilà. La première fois que j'ai vu une Rolls Royce dans Sarcelles, mon gars, putain, c'était Jacob Desvarioles de Kassav. Ah ouais, je veux bien croire. Il faut donner beaucoup de respect à ce monsieur. Et moi, c'est pour ça que quand je vois des clips de Cash Money, là, je m'éloigne, mais c'est la culture, c'est le rap. Cash Money, Millionnaire, Birdman, tout ça. Les premiers clips de Juvenile, tout ça. Ils ramenaient des Bentley comme ça dans le hood. Dégueulasse. Des trous dans les routes. Des flats d'eau, tout ça. Des hautes herbes pas coupées. Parce qu'à la Nouvelle-Orléans, c'est toujours comme ça. C'est horrible et tout. Eh ben, les mecs qui ramenaient ça dans le ghetto, moi, je pense à Jacob Desvarioles de Kassav. Qui ride ! Une Rolls-Royce dans Sarcelles. Quand la Rolls-Royce, Jacob, il est dans le coin. En Ouaï. Non, non, beaucoup de respect. Kassav, Jacob Desvarioles. En tout cas, voilà, la connexion Passy, Jacob Desvarioles. Il y avait Sarcelles dedans. Il faut dire aussi un truc sur Passy, c'est qu'à un moment donné, c'était un peu le... Même le peuple a dit français. Parce qu'avec toutes les productions qu'il faisait, que ce soit pour d'autres artistes ou même les compiles avec les dealers de Zouk, dealers de Rime, dealers de Raga, dealers d'Hippop Rock. Je crois que c'est... On a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Mais il était très, très, très actif. Et avec succès. Et avec succès. Je pense que le dealer de Zouk, c'était... C'était incroyable. On me dit que... Et alors ? Non, mais c'est ça. C'est des tubes, tout ça. Et puis même, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup d'Afrotrap, tout ça. Mais le mec qui a vraiment ramené l'Afrot dans le rap, le premier, c'est pas si en vrai. Parce que le bisseau, c'est de ça. Et encore, pour la petite histoire, bruit de couloir, driver toujours dans les couloirs. Sur le deuxième album des ministères amers, c'est là que ça devait commencer. Il y avait un morceau qui s'appelait Mario, qui était une reprise d'un morceau de Roomba congolaise où il racontait l'histoire d'un Congolais clandestin qui arrivait à Paris, qui essayait d'avoir des papiers de travail et de se faire sa place en France, tu vois. Et c'était sur un centre, justement, de cette chanson qui s'appelait Mario de je ne sais plus quel artiste congolais de Roomba. Et en fait, ils ont demandé les droits. Ils n'ont pas eu les droits. Ils n'ont jamais pu sortir la chanson. Mais déjà, en 94, je crois, c'est le... Deuxième album, c'est 94, je crois. Oui, voilà, le deuxième ministère amère. Déjà, elle avait déjà cette envie de mélanger la musique africaine avec le rap. Donc, voilà, il était vraiment précurseur sur ça. Moi, bien sûr. Donc, voilà, Passy, c'est quelqu'un qui avait une vision. Et voilà. Et on a parlé de Bissona Bissot, on a parlé des dealers de Rime et tout. Il a été jury aussi à... La Star Academy. La Star Academy. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ouvre quelque chose. Parce qu'on sait comment on est dans le rap. Ouais, il ne faut pas aller dans ces droits-là. Lui, il a été en toute simplicité. Finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. À aucun moment, il s'est affiché. Il était totalement crédible. Voilà. Il faisait bien son boulot. Moi, j'ai beaucoup... En plus, il y avait un mec qui faisait du rap aussi à la Star Academy. Je ne sais plus le nom. Passy l'a remis en place plusieurs fois. Ça m'a fait rire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai Sovan ou un truc comme ça. Seven. Selvin. Ça commence par un... C'est Van. C'est Van, je crois, c'est ça. Je pense. Ouais. J'essaie de me souler. Je ne suis pas... Je ne suis regardé pas trop, en fait. Enfin, bref, comme quoi... Je ne me rappelle que Jennifer, excusez-moi. Mais je peux comprendre. Jennifer. Et Aurélie... Aurélie de la Starac. Je ne me rappelle pas d'elle. Je te montrerai après. Ok. Maintenant, nous allons parler du poison. Ah ! Le poison coup la foison. J'aurais dû ramener mon Jogging Lacoste. On va écouter. On va parler de Calbo et Lino. Arsenic. Ce groupe venu tout droit du sixième chaudron. Villers-le-Belles. La Cerisette. Une spéciale pour le Puy-la-Marlière. PLM. Spéciale pour les Puy-B-M-C. Je le dis. Les gens de Villers-le-Belles de mon époque savent bien de qui je parle. Parce que nous, on est largués. Oui, je sais. Mais bon, je vais... Avec Hugo, on se regarde. Je sais. Je vais donner mes petites dédicaces. J'en profite. Arsenic. C'est un groupe. Alors moi, je vais... Je vais vous raconter ma vision, bien sûr. C'est un truc très personnel et tout. Et avec mes petites anecdotes aussi de ce que je me rappelle et tout. Alors, moi, je sais que... Eux, ils ont un crew, tu sais, à l'époque des bandes, tout ça, machin. C'est un crew qui s'appelle les PBMC. Alors, je suis obligé de balancer ce que ça voulait dire. Ah ouais, il faut le dire là. Alors, il y a plusieurs significations, mais la première qui énervait beaucoup de gens et qui faisait parler beaucoup de gens, ça voulait dire les plus beaux mecs du continent. Je trouvais ça magnifique. Après, quand Arsenic est devenu Arsenic, ils ont commencé à dire que ça voulait dire presse bien mes couilles. J'aime beaucoup cette... Ça, j'aime bien. Voilà, mais je sais en tout cas qu'en tant que PBMC, moi, j'entends déjà... Parce que moi, je suis au lycée et au lycée, quand on est en banlieue, quand t'es au collège, t'es dans un collège qui est dans un quartier qui est réuni des élèves d'un certain quartier. OK ? Mais quand t'es au lycée, quand t'es en banlieue, c'est plus seulement les quartiers, c'est même des villes, les villes des alentours. Il y a des villes des alentours qui venaient dans notre lycée. Moi, mon lycée était à Sarcelles, mais il y avait des gens de Villers-le-Belles, il y avait des gens des coins, il y avait des gens des envilles, il y avait des gens d'autres villes du 95 en fait, des alentours qui étaient là. Donc du coup, il y a des mecs de Villers-le-Belles qui sont au lycée et qui viennent avec des cassettes, des maquettes, disent, il y a des rappeurs de chez nous, les pubs de BMC. Écoutez, il y avait un morceau qui s'appelait Ousson Ménégro. Et dedans, il parlait justement du manque d'exposition de l'homme noir à la télévision. Et du manque de reconnaissance. Et je ne sais plus, on doit être en 1995, 1996. Et c'est dingue, en vérité, ce morceau pourrait sortir aujourd'hui encore. C'est ça qui est fou. Mais bref. Oui, parce que c'est toujours d'actualité le sujet. Ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, moi, quand j'écoute le truc, je me dis, putain, c'est cool. Et je ne les connaissais pas. Mais voilà, après, bref, je passe à autre chose et tout. Et en fait, il y a, en 1995, il y a Desch, qui est quelqu'un de très important à Sarcelles, comme j'ai dit, qui va devenir plus tard le producteur de Sniper. Est-ce que tu as déjà vu son visage ? Parce qu'il y avait les cheveux devant, on n'a jamais vu, nous. Bien sûr. Moi, je travaillais avec lui. Certaines de mes premières maquettes, c'était avec lui. Moi, je le connais bien. Et c'était vraiment une plaque tournante à Sarcelles et les environs. Parce que c'était un des premiers à avoir du matériel pour faire des beats. Il avait de quoi enregistrer chez lui et tout. Donc, en vérité, tous les gens des alentours venaient. Et s'ils produisent Sniper, c'est pas pour rien. Parce que Sniper, à un moment donné, ils se sont retrouvés chez lui. Donc, moi, j'étais là-bas. Deuil la barre, c'est pas loin. Voilà. Et du coup, Arsenic, Villiers le Bel, c'est pas loin de Sarcelles, c'est collé à Sarcelles. À un moment, eux aussi, ils se sont retrouvés à venir chez Desch. Parce que Desch, il décidait, il s'est dit, c'est bon, je connais assez d'artistes maintenant, je vais sortir une compilation qui s'appelle L'art d'utiliser son savoir. Et oui, il y avait des mecs de Sergi aussi dedans. Qui ? Là, c'est un freestyle avec Légitime Processus. Et il y avait des gens de Sergi qui étaient dedans. Tout à l'heure, en antenne, je te ferais écouter un truc de mec de Sergi. De mon époque. C'est pas moi. Je te le dis. OK. En tout cas, voilà, Desch, il décide de faire cette compilation et il rencontre ce groupe de Villiers le Bel. Et à cette époque-là, là, je vais donner une news. Ne m'en voulez pas Calvo, ne m'en voulez pas Lino. Mais à ce moment-là, il ne s'appelle pas encore Arsenic. J'ai entendu cette histoire. À un moment, ils ont un nom de groupe. Je ne sais pas si tu as le même nom de groupe. Moi, j'ai le nom de groupe où dedans, il y a le nom d'un écureuil, d'un... Comment il s'appelle la mascotte de Sega à l'époque ? Sonic. Ah non, ça, je ne suis pas au courant. Je ne le connais pas. Je te dirai le mien après. Voilà. Mais moi, je peux te dire, de source sûre, c'est que il s'appelait, avant de s'appeler Arsenic, à un moment, ils ont voulu s'appeler. En tout cas, ça n'a pas duré longtemps. Doux, dur, dingue. Ce n'est pas du tout ce qu'elle sait. Et pour la petite histoire, c'est un film avec Clint Eastwood qui s'appelle comme ça. Mais à l'époque, Arsenic, ils sont trois. Oui, exact. Il y a leur cousin, Tony Truant, TNT. Donc, pour eux, il y avait le doux, le dur et le dingue. Je ne sais plus, je ne sais pas qui était qui, mais ils devaient s'appeler comme ça. Et ils amènent un morceau à Dash. Enfin, ils amènent un morceau, ils font un morceau avec Dash qui s'appelle Cool A, dédicace à lui. Tous ensemble, ils font un morceau qui est pour moi le morceau classique de cette compilation. Le morceau, il s'appelle Balltrap. Ah, mais évidemment. Incroyable morceau. Évidemment. c'est le meilleur morceau du projet de la compilation. Et au dernier moment, ils disent, non, on ne peut pas s'appeler d'Oudvir Dingue, ils trouvent Arsenic qui est donc un poison. Et du coup, pour Arsenic, moi, j'avais une version, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, c'est qu'au début, c'était Arsenic. Sonic comme la vitesse. Et en fait, comme personne n'arrivait à capter le truc, de Arsenic, 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 c'est devenu Arsenic. Je ne sais pas si c'est une vraie version que j'ai. Je ne suis pas du tout au courant de cette histoire. C'est possible. Envoie un message à Lino. Envoie un message à Lino. Mais, en tout cas, Balltrap, le morceau, il est incroyable. Et ce que j'ai aimé, c'est que souvent dans les groupes, il y a toujours un canard boîte, il y a un mec qui est moins bon que les autres. Toujours. Et là, dans ce morceau, il y a trois couplets, trois entités, et les trois couplets sont forts. Et là, je me dis, oh merde, eux vont durer, il va se passer quelque chose sur ce groupe. Et c'est là que Kenzie Sector a les remarques, en fait. C'est suite à cette compilation. Et il rentre en contact avec eux, il décide de travailler avec eux. Après, rentrer en contact avec eux, c'est simple, parce que c'est les cousins de Passy. Oui. Voilà. Ils sont dans Bisseau après, d'ailleurs. Donc tout ça, c'est assez familial. Donc voilà, ensuite, ils commencent à bosser avec Sector A et font des morceaux sur des grosses compilations, dont Hostile, la fameuse Hostile où il y a le crimpet, tout ça, tout le saigne de la clinique. C'est 96, là. L'enfer remonte à la surface. Un morceau incroyable où ils font le morceau, donc chacun fait son couplet, ils sont trois à cette époque-là. Et à la fin du morceau, le beat change et l'hymneau part sur un morceau, c'est incroyable. Kenzie dit, oh, arrête tout de suite. Calme-toi. Il faut regarder pour la fin. Il faut regarder pour la suite et tout ça. Magnifique. Et tu sens déjà que Lino, il est en train de s'affirmer déjà dans le groupe. Tu te dis, merde, il y a un problème avec ce mec-là. Ouais. Mais moi, je tiens à dire parce que je suis comme tous ces gens passionnés de rap. On est tout le temps là, en bas, comme dirait Jay-Z dans un morceau Where I'm From. Il dit, je viens de ce genre de coin où les mecs, ils prennent leur voiture, ils se gardent sur le parking et ils ont des débats sur le rap en disant qui est le meilleur MC, Biggie, Jay-Z et Nas. Je fais partie de ce genre de personnes où on a eu plein de débats, plein de trucs. Tu t'arrêtes, tu parles. On a tous des trucs comme ça. On a des amis qui aiment le rap, on parle de rap. Ouais, il est plus fort, non, l'autre, non, non, Et je trouve qu'on a beaucoup sous-estimé Calbo parce que Lino est très fort. Calbo sur cet album est très très bon. Mais en vrai, Calbo est bon. Oui. C'est juste que Lino est un génie. Mais c'est pas parce que Lino est génial que tout autour de lui est nul. Calbo est bon. Et écoutez Baltrap, sans manquer de respect à TNT, Tony Truant et Lino, mais moi, mon couplet préféré sur Baltrap, c'est le couplet de Calbo. Trois makaka, takalaka, mon cerveau bouillaka, yaka. On a l'impression que c'est que des bruits. Il dit quelque chose. On devrait. Mais c'est parce que Calbo, il arrive avec une grosse voix, une voix de basse qui est lourde, tu vois. En fait, chaque mot, on les pèse. Donc, c'est pour ça que lui, en fait, quand il rappe, quand il écrit, il a moins, entre guillemets, le droit à l'erreur qu'avait Lino par la suite parce que sur le premier album, il ne seront que deux. Il avait moins le droit à l'erreur alors que comme Lino, il est beaucoup plus rapide avec une voix un peu plus naziarde et qu'il peut faire une phrase avec plein de mots. S'il y a des trucs qui ne sont pas terribles, on va le laisser passer parce qu'il y a des choses bien derrière. Ouais, l'assemblage Calbo et Lino, parce que tout doucement, comme vient de le dire Hubert, ils vont devenir deux, c'est parfait. On va parler de cet album Quelques Gouttes suffisent. C'est un peu le Ying et le Yang. C'est parfait. Moi, je trouve qu'ils sont tous les deux dans la même veine. Il n'y a pas un gentil et un méchant. Ouais, quand je dis Ying et Yang, ce n'est pas forcément le bon et le mauvais, c'est juste que c'est deux façons différentes, deux trucs différents qui s'emboîtent parfaitement. Ça s'emboîtent parfaitement. Donc voilà, c'était juste pour rétablir ce truc qu'Albo est un bon rappeur. Voilà, je l'ai dit. Dans première consultation, son morceau avec Liaison dangereuse. Dans Liaison dangereuse, excuse-moi, son morceau avec Rock'n Squat, c'est une tuerie. Il est dingue ce morceau. Il est dingue sur la reprise de Hey Joe. Exact. Mais en tout cas, voilà, moi, ils commencent à faire leur bruit sur Hostile avec l'enfer remonte à la surface. Ils ont un autre morceau qui s'appelle Rimet Châtiment qui est sur L432 qui est aussi un très bon morceau. Bref, ils font leurs armes dans les compilations et franchement, ça se passe bien. Je parlais du troisième, TNT, qui ne sera plus dans le groupe, mais pour moi, TNT, c'était la folie. Sur scène, quand ils étaient sur scène, ils ouvraient ses gros yeux, tout ça, il avait un délire, tout ça, il lâchait ses gros cheveux, il avait un afro et tout. Bref, il se passe vraiment un truc sur ce groupe et puis, Kenzie, il faut savoir que là, à ce moment-là, Doc Gineco, c'est un carton, c'est un raz-de-marée. On va en parler après. Stommy Bugsy marche en solo. Passy marche en solo. Donc, Kenzie, il a un peu cette image qu'a Dr. Dre aux Etats-Unis où, ah, t'es signé chez Dre, ça va être bien. Tu vois ce que je veux dire ? Si Dre t'as signé, c'est que t'as quelque chose, ça va être bien. Donc là, Kenzie, il apparaît en disant j'ai signé un nouveau groupe arsenic. Tout le monde dit ok, ça va être bien. Et les mecs, ils font leur truc sur les compiles, ça se passe plutôt bien donc ils commencent à avoir une attente sur un premier album, tu vois. Et puis voilà. Je te confirme. Et là, l'album, quelques gouttes suffisent, arrive. Classique. Classique de chez classique. On voit ces deux mecs habillés en lacoste, assis sur un canapé. En fait, je pense que, tout à l'heure, je ne parlais pas si avec les baskets blanches mais au final, ceux qui représentaient le plus le 95 au niveau vestimentaire, c'était eux. Après moi, je trouve que ça va plus loin que le 95. Ce truc de lacoste, c'était vraiment un truc de mec de cité dans la France entière. Et je pense que rien que ça là, ça a touché plein de gens dans toutes les cités de France. En vrai, arsenic, c'était le premier groupe Kaira grand public entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le premier groupe Kaira qui passe à la radio. On peut voir ça comme ça aussi. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Après, comme dirait Daddy Lorty, Kaira avec du génie. Parce que les plumes de ces deux mecs-là, ce n'est pas juste je crache la cité. C'était fin. Quand je dis Kaira, c'était pas... L'imagerie, les mecs arrivent en lacoste de la tête aux pieds. C'est Kaira. Mais c'est important, il y a Kaira et il y a Kaira avec du génie. Big up Daddy Lorty pour cette phrase parce qu'elle est magnifique. Et pour moi, Kaira avec du génie, c'est... Tu n'es pas là tout le temps en train de dire wesh, 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 tout le temps. C'est un moment où tu écris, c'est construit et tu apprends des choses. Ah, bien sûr. Pour moi, Arsenic, c'était ça. Mais c'est ce que je disais. Moi, quand je te dis que c'était Kaira, le premier Kaira qui touche le grand public, je n'étais pas en train de te dire que c'est des mecs analfabètes. On est d'accord. Moi, c'est plus pour les gens qui ne connaîtraient les Kairas qui ne connaîtraient pas. Les Kairas ne sont pas forcément analfabètes. C'est pas ce que je dis. Non, toi, tu sais, tu connais l'album. C'est plus pour les gens qui ne connaîtraient pas cet album. Vous n'attendez pas à entendre « Qu'est-ce qu'il y a ? » C'est pas ça. C'est écrit. C'est des lyricistes, les mecs. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que pour moi, sur cet album, de toute façon, on va en parler, mais pour moi, sur cet album, au final, le morceau le plus fort, ça n'a pas été un single. C'est lequel pour toi ? « Saison blanche et sèche ». Non, tu vois. Qui est... C'est folie. C'est la guerre. C'est la guerre C'est incroyable. C'est incroyable. À quel point c'est bien écrit. À quel point, encore aujourd'hui, tu les réécoutes et tu vas comprendre des choses que... J'étais au collège, donc je ne comprenais pas tout. Le morceau que je préférais à cette époque-là, c'était le monde... Avec Yannick. Même si Yannick, ouais. C'était... Avec Yannick, j'avais de l'avant. J'ai un trou. Oh, la honte. Star route, je suis pas à ton plan. Non ? Voilà, celui-ci. C'est trop la honte, je ne sais plus. Bref, parce qu'il passait en bourse au Skyrock. Mais quand j'ai eu l'album, bon, je le dis, la première fois que je l'ai eu, c'était en CD gravé. Mais quand j'ai eu l'album, une saison blanche s'est sèche, ça m'a touché directement. Et j'ai dit, putain, en fait, c'est celui-là le meilleur morceau. On a plusieurs morceaux préférés. Un monde parfait. Un monde parfait. C'est trop la honte. Merci, merci. Ça arrive. On parle d'un album qui sortit en 1998, les gars. C'est normal d'avoir des troupes. Ouais, mais ça a été le gros succès de cet album. Le gros single, un monde parfait. Non, c'était comme... Plus que je boxe avec les mots. Non, le gros single, c'est avec Doc Gineco, mec. C'est affaire de famille. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, affaire de famille aussi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est à cette époque où Skyrock jouait des morceaux même qui n'étaient pas les singles, qui n'étaient pas clippés. Ce morceau avec Jannick n'était pas clippé. Il tournait en boucle. Ah, il tournait en boucle. Donc oui, il était important. Mais quand tu mettais la télé, c'était une dégueulasse des histoires de Slash. Slash t'en donnes pendant deux heures. Je me croirais à Boujola. Voilà, avec un clip justement où il y a tout le secteur A dedans. Et qui me fait penser aussi à cette couverture de Groove Magazine où tu vois tout le secteur A, donc tout le monde en costard pris en fausse. Enfin, c'est super... L'esprit du clan. Donc voilà, en gros, Arsenic, voilà le premier album. Un succès. Ah oui. Ils en vendent beaucoup. Il faut dire que c'est un succès parce que c'est mérité. L'album, il est... L'album est costaud. Tu vois, on a un monde parfait. Il y a le jeu boxe avec les mots. T'as parlé d'affaires de famille. Une saison blanche et sèche. Il y a plein d'autres morceaux dedans. Et cet album, c'est comme t'as dit, du Kaira génie. Ouais. Et moi, je me rappelle dans notre coin, putain, dans toutes les voitures, il y avait l'album d'Arsenic. Et c'est pas comme aujourd'hui où avec les téléphones et tout ça, on écoute énormément de musique et tout ça. À l'époque, t'avais un album, tu le saignais pendant longtemps. Exact. Et ça fait que moi, Arsenic, dans Gare Charsel, Villers-Belles, pendant trois ans, peut-être, il tournait le même album dans les voitures. T'entendais, t'entendais, t'entendais. Et il y a le morceau avec Passy, par où t'es rentré. Exactement. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Donc, pareil, qui tournait à la radio. De toute façon, il y a plusieurs morceaux de cet album qui tournait à la radio. Ensuite, il y a eu le deuxième album, Quelque chose a survécu, avec une belle pochette. Toute rouge. Voilà, j'aimais beaucoup l'artwork. Après, c'était très dur, en vérité. Quand t'arrives avec un premier album classique, c'est dur de cogner aussi fort. Mais l'album était solide. Il y avait des morceaux dedans. Je pense à Poison, P-O-I-S-O-N. Très up-tempo, très... Sulibi Wax. Ouais, voilà, c'est très Sulibi. C'est très Sulibi. Voilà, il y avait Je t'emmerde. Ouais, exact. Qui était cool. Il y avait un morceau qui me faisait bien rire, où ils étaient plusieurs dessus. Où Lino, il fait la technique de l'homme-sou, en référence à Jackie Chan. Bien sûr. Je ne sais plus comment ça fait ce morceau, où il y a un mec qui double les voix d'Eddie Murphy, qui fait les interludes entre Shrek Rapper. Exact. C'était cool. Il dit, je suis du Wu-Tang Clan Campbell. Non, mais génie. C'est un génie, mec. C'est un génie. Il y avait ça. Il y avait ce morceau avec Reza de Wu-Tang, justement, aussi. Non, il y avait... L'album était solide. Après, l'album a moins été bien accueilli. Regarde le monde, comment j'ai pu... Regarde le monde. Ou d'ailleurs, c'est Calbo qui met sa fille ou son fils... Ouais, bien sûr. L'album était solide. Qui a été un single, d'ailleurs, Regarde le monde. L'album était solide. Il n'y avait peut-être pas l'affaire de famille. Je ne sais pas, après. Il y a un autre truc. C'est que, tout à l'heure, on parlait à quel point Skyrock avait poussé le secteur A. Skyrock n'a pas énormément poussé cet album. C'est vrai qu'il jouait les singles. Voilà. Alors que, sur l'album d'avant, il jouait même ceux qui n'étaient pas les singles. Et ça change beaucoup de choses. Je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. Donc, il y avait P-O-I-S-O-N. Je t'emmerde, il longe un tout petit peu. Et il y avait... Regarde le monde. Et regarde le monde. C'est les deux morceaux qui ont été clippés. Ouais. Même Je t'emmerde, il y a un clip. Ah, il y a un clip pour Je t'emmerde ? Je ne l'ai pas vu. Mais quand même, c'était Je t'emmerde. Donc, ça ne passait pas trop à la télé. Ah, d'accord. Donc, voilà. Mais non, 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 non. C'est vrai que c'était la promotion peut-être moins grosse aussi. Et après, moi, en tant qu'auditeur, c'est vrai que je préfère largement quelques goûtes suffisent à quelque chose à survécu. C'est pour ça qu'on en parlait aussi avec Passy. Quand tu arrives avec ton premier album, le premier album, il est costaud comme ça. Il fait un rat de marée. C'est dur derrière. Et c'est presque la chance que Stomy Bugsy a eu. En vrai, c'est l'histoire du secteur A. Stomy, c'est la réédition de son premier album. Il y a eu un EP avant, qui ne connaît pas le succès, le premier album, qui ne connaît pas le succès. Finalement, c'est son troisième projet qu'il prend. Et c'est lui qui a une histoire un peu spéciale. Tout part d'un single, mon papa à moi, qui change tout. Alors que les autres, ils arrivent direct avec un album costaud. Et après, bien sûr, tu as des grosses attentes sur le deuxième. Et tu peux être déçu tellement. Attention, ce n'est pas un mauvais album quelque chose à survécu. Que ce soit Genèse de Passy ou quelque chose à survécu, ce ne sont pas des mauvais albums du tout. Si vous ne les avez pas écoutés, quand vous allez les écouter, vous allez dire, putain, mais ils sont bien. C'est ça. Ils sont bien. Surtout quand tu as vécu le truc au moment où ça sortait. Ben oui, tu as une attente par rapport au premier album que tu as saigné, que tu as kiffé. C'est ça. Voilà. Maintenant, si tu vas écouter les trucs aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Écoute, moi, j'ai un de mes potes, pour ne pas le nommer Wesley de VRF, qui, lui, il a grandi dans l'arabe comme nous, qui, lui, préfère quelque chose à survécu, à quelques gouttes suffices. C'est vraiment une fois que j'entends ça, mais pourquoi pas ? Alors qu'il a découvert quelques gouttes suffices avant. Donc, c'est pour dire à quel point c'est un bon album. C'est un bon album. Après, c'est les goûts et les couleurs. Il y a un solo de Lino incroyable. Monsieur qui ? Non, 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 non. Monsieur Bors. Grand morceau. Mais voilà, on attend le troisième album d'Arsenic. C'est un peu comme le troisième album de Ministère à Mer. Ouais, c'est... Il l'annonce tout le temps. À un moment donné, je me souviens, il y avait Calbo, je l'avais croisé, c'est il y a très très longtemps, je l'avais croisé, je me souviens, au Nike des Champs-Elysées. Ouais. Et je lui avais demandé si un troisième album d'Arsenic allait venir. Il a dit non, je bosse sur un truc solo. Je me souviens, il était avec Mohamed Dia. Ok. Ils étaient tous les deux. Donc, c'est pour dire à quel point ça remonte il y a très 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 longtemps. Et l'album solo, moi, je ne l'ai jamais vu. Ouais. En tout cas, Lino a eu le temps de faire des solos, lui. Ouais. Deux et demi, parce qu'il y en a un qui n'est pas vraiment sorti. Donc, deux et demi. Dans le premier chez Sector A, c'était Paradis Assassiné. Paradis Assassiné, ouais. Voilà. Et Booba dessus, d'ailleurs. Ouais. Et Django Jack. Et Django. Voilà. Et il a fait, bon, son dernier projet Requiem. Requiem. Plus récemment. C'est 2014 maintenant. 2015. Avec Tepha. Enfin, ça remonte, ouais. Voilà. En tout cas, voilà, Lino, c'est quelqu'un aujourd'hui qui... Attention, ça peut être mal primé. Qui est le rappeur préféré des rappeurs. Bien sûr. Quand tu demandes à un rappeur de faire son top 5, il mettra toujours Lino. S'il ne le met pas en premier, il le met dans le top 3. C'est clair. À chaque fois. C'est l'iriciste reconnu partout. Bien sûr. Très très fort. Moi, je dirais clairement un génie. Oui. Maintenant, on va parler de ce groupe de garge légonesse, groupe de reggae danseoul, les nègues marrons. Alors, je précise groupe de reggae danseoul parce que beaucoup de gens les appellent rappeurs. Groupe de rap. Tout le monde pense que c'est des rappeurs tellement ils sont affiliés à cette musique. Je pense notamment à l'émission Couvre-feu qu'ils animaient à l'époque sur notre radio et aujourd'hui encore sur Ocalme la radio. C'est une émission qui passe beaucoup de rap. Je pense à leur compilation. Ils avaient leur label première classe. Les compilations première classe, c'était des grosses combinaisons entre rappeurs. Donc, c'est encore affilié au rap. Ils sont chez Sectorac, qui a un label qui produit essentiellement du rap. Et puis, on va y venir, mais le deuxième album était très très rap aussi. Et c'est l'album de l'explosion. Du racaï-pop, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire faire ces intonations de reggae danseoul, mais sur des instruments qui sonnent plutôt rap. Mais voilà, en tout cas, c'est des gens qui ont toujours aimé le rap. Et comme je suis là à faire des révélations, je reste déconnu. Rappeurs. Les trois ou les deux ? Non, deux. Jackie et Benji. Ok. Voilà. Diamantique arrive dans le groupe après. Mais au début, Jackie et Benji, moi, je les ai connus rappeurs. Si vous écoutez cette émission, ne m'en voulez pas, c'est votre histoire. C'était des grands fans de Tribe Gold Quest. Juste, avant que tu ailles, il faut savoir que Jackie, il peut se vanger dans Couvre-feuille. Oui, ça, je vais raconter des trucs sur moi. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a rien de dégueulasse dans ce que je raconte. Juste que c'était des rappeurs. Et maintenant, il y avait cette tendance à l'époque, avec des groupes comme Fouchnickens, pour des groupes comme Das FX, pour les mecs qui ont connu vraiment le rap américain des débuts des années 90, à faire beaucoup de roulements. Et Benji, par exemple, c'est un spécialiste là-dedans. Tu ne peux pas faire ça dans la rap et ne pas aimer le dancehall, le reggae dancehall. Parce que eux, les roulements, ils en font depuis toujours. Et voilà, donc il n'y avait qu'un pas, en fait. Au moment où ils ont sauté le pas de devenir vraiment un groupe de reggae dancehall, je pense que c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Et je pense donc à cet album, La Rue Cazenègre, qui a un album de reggae dancehall. Il doit avoir un ou deux morceaux hip-hop, je ne sais plus. Notamment le Tell Une Bombe avec tout le secteur. Mais il me semble que dès le premier album, il travaille avec Tyrone Donnie, qui est une pointure du reggae. Le mec a travaillé avec The Whalers. C'est l'un des groupes de Bob Marley. J'allais dire Bobby Brown. Bob Marley, désolé, rest in peace Bob Marley. Ce n'étaient pas les mêmes messages Bobby Brown. Ce n'est pas pareil. Mais voilà, en tout cas, le premier album est super bien produit. Mais il faut savoir que pour la petite histoire, eux, ils viennent clairement du même quartier que Kenzie, qui est l'un des boss du secteur A, à Garges, la commune de Paris. Il va être bien précis qu'ils ont rebaptisé après eux-mêmes la rue Cazenègre. Mais c'est vraiment, voilà, ils viennent du même quartier. Donc en vérité, Kenzie les voit depuis qu'ils sont petits. Après, comment il les découvre, tout ça, il faudrait leur demander. Je n'étais pas là. Mais en tout cas, c'était un truc qui était assez logique. Surtout qu'on est à une époque, le début des années 90, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la musique dans mon banlieue. Ça veut dire les quelques groupes de rap, de reggae, d'ensole, de R&B ou je ne sais pas quoi. Quand ils existent, ils sont faciles à identifier. Tout le monde se connaît. Donc voilà, pour moi, c'était assez logique qu'il y ait une affiliation entre Négmaron et Kenzie. Mais il fallait la bonne musique. Oui, exactement. Parce que Kenzie ne te produit pas comme ça pour te faire plaisir. Oui. Il faut qu'il sente que ça va avoir du succès ou quoi. C'est son côté Peuf Daddy, ça. Oui, voilà. Je suis d'accord avec ça, c'est de la production. Bien sûr. On n'est pas assistante sociale, tout ça. Big up Kenzie, big up Big Bull, très important aussi. Big up des gens comme Waf. Tout ça, c'est des gens qui étaient derrière, les gens de l'ombre. Ce n'était pas des artistes, c'est des gens qui sont derrière. C'était des têtes pensantes. Parce que quand on fait des disques, ce n'est pas juste les mecs qui rappent et on les sort. Il faut penser à savoir comment on va les vendre, tout le marketing qu'il y a à faire autour. Et il y avait des gens qui sont des mecs de banlieue, des mecs de garge, des mecs de sarcelle. Des mecs qui arrivaient à réfléchir à tout ça et big up à ces mecs-là. Parce que c'est des modèles. Oui. Quand on a vu qu'ils l'ont fait avec réussite, il y a plein de gens qui se sont dit « Ah, moi aussi, je veux être manager, moi, je veux être producteur, tout ça. » Ils ont créé des vocations. Donc, c'est très important de dire tout ça. Maintenant, pour en revenir à Nègre Marron, l'album Rue Cazenègre, il est avec Diamantique. C'est très important. Ils sont trois. Benji, Jackie et Diamantique. Diamantique, lui, il arrive directement avec un truc très reggae, dancehall tout de suite. Ah, c'est clair. Et tu le sens dans la voix, de toute façon. Lui, je ne pense pas qu'il était rappeur. En tout cas, je ne l'ai pas connu comme ça. Et cette touche était très importante. Ensuite, ils se séparent et il n'y a que Jackie et Benji ensemble. Et sur le deuxième album qui s'appelle Le Bilan, il y a marqué Jackie et Benji d'Nègre Marron. C'est ça. Très important. C'était un peu pour marquer la séparation. Et le deuxième album, je suis passé très vite sur le premier. Mais de toute façon, on va écouter un morceau du premier. Mais tu voulais dire quelque chose. Je voulais dire un truc sur le premier. Il faut voir qu'ils avaient aussi un single dans la bio de Rai. Oui, tout a commencé là. Oui. C'est La Monnaie ou Lève-toi-Batton ? La Monnaie. C'est très bien que tu dis ça. Parce que ce film, Rai, il a été tourné à Garges. La ville d'Nègre Marron. Donc à un moment donné, ils avaient le plug, comme on dit aux Etats-Unis, pour mettre leur chanson dedans. Moi, je me rappelle. C'est l'un des premiers films sur la banlieue. C'était à M.M.P.O.K.L.A.N. Les deux sortent à peu près la même période. Oui, à peu près la même période. Après, c'est deux films totalement différents. Oui. Dans l'un, il y a Tabata Cash qui est très très bien. Tabata Cash était à Garges et Gonesse. Juste à côté de Sarcelles, comme ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Et je crois que c'est le premier film où je vois Samina Seri. Oui. Dans un rôle incroyable. Ils ont volé un cheval. Oui, c'est ça. Ils essaient de le vendre. C'est compliqué. Fin du sache. Voilà. Je ne sais pas. N'importe quoi. En tout cas, c'est très bien que tu dis ça. Moi, je me rappelle qu'à Garges-Sarcelles, c'était un événement. Donc, ils font la monnaie pour le film Rai. Il y a un clip qui est fait. Et je me rappelle, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Garges-Sarcelles. Ce soir, dans le boulevard des clips sur M6. Le boulevard des clips, c'était une émission où ils enchaînaient plein de clips la nuit. Il faut rappeler que M6, à la base, ça passait énormément de musique. C'était la chaîne musicale. Il n'y avait pas encore le câble. Ce n'était pas développé comme aujourd'hui. Il déclip tout le temps. Je me rappelle, un samedi soir, tout Garges-Sarcelles est au courant que ce soir, sur M6, dans la nuit, les Nègues-Marrons, leur clip va passer. Un clip dans une maison. Le problème du boulevard des clips, c'est que ça pouvait commencer à minuit et terminer à 4h du matin. Et c'était des clips enchaînés. Donc, Nègues-Marrons, tu ne sais pas si ça va être à minuit ou à 4h du matin. Il n'y avait pas de programme. Donc, on était là comme des cons de minuit à 4h du matin, les yeux ouverts comme ça, en train d'attendre. Et à un moment, le clip passe et on voit. Et on reconnaît des gens. Ah, ça, c'est un tel. Ah, ça, c'est un tel. Ah, il est là, c'est enfoiré. Ah, lui, je l'aime bien. Ah, lui, je ne l'aime pas. Ah, c'est ça, en vrai. Tu connais les mecs. Ah, moi, j'ai une embrouillée que lui. Ah, lui, je l'aime bien, c'est mon pote. On a fait un business ensemble. Et c'était, moi, ce que je veux dire, c'est que c'était cool. C'est comme quand Ministère Amère, il y a le clip Traître qui passe dans la Plagne. C'est cool de mettre la télé et de voir des gens que tu connais. Ouais. Mais sauf que, pour nous, maintenant, ça commence à devenir une habitude, ça harcèle. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Parce que Ministère Amère, il l'avait déjà fait. Maintenant, il y a Nègues-Marrons et tout. On se dit, ah, ouais, c'est cool. Mais moi, je rappe déjà à ce moment-là. Donc, en vérité, quand je vois ça, j'attends mon tour. Je me dis, ah, moi aussi, bientôt. Mais c'est bien. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, Ministère Amère, ils m'ont donné envie de rapper parce qu'ils ont rendu le truc possible pour un mec de chez nous d'être à la radio. Mais Nègues-Marrons, qui sont plus ma génération à moi, parce que les Ministères Amères sont plus vieux que nous, ils ont amené un autre truc. Ils ne m'ont pas donné envie de rapper parce que je rappais déjà, mais ils m'ont conforté dans le fait que, oui, c'est possible. Parce que les autres, c'est mes grands, ils sont passés, mais eux, Nègues-Marrons, ils ont mon âge. Et ils sont là à la télé. Moi aussi, bientôt. Et rien que ça, là, c'est un cadeau. C'est clair. Il faut le prendre comme ça. C'est un cadeau. Donc, big up Nègues-Marrons pour ça. Ensuite, l'album arrive. Ils sortent, donc, il y a le single, c'est Lève-toi, bat-toi, qu'on va écouter juste après. Que j'aime beaucoup. Super morceau. L'album est cool. Il y a un morceau qui s'appelle ANPE. Ils ont rebaptisé aucun Nègre pour l'emploi. Ils parlent des difficultés des Noirs pour trouver un boulot. Et le morceau est vraiment réussi. Quel morceau ? Je ne sais lequel choisir. Exactement, c'est le fameux morceau. Avec Chayna. La version de l'album, ce n'est pas avec Chayna. Chayna, c'est le remix. Ah, moi, je ne connais que le remix. Le clip, en tout cas, c'est la version avec Chayna. C'était super cool. On voit les trois Nègues-Marrons. Ils essaient de convaincre la fille. Ils se battent. Et la fille, c'était Chayna dans le clip. Et c'est cool. Il y a vraiment des bons morceaux. Moi, il y a un morceau que j'aimais beaucoup qui s'appelle Dawa. Oui. Que j'aurais aimé passer. Encore une fois, tu vois, Dawa, c'est un mot qu'on utilisait tous, mais qui a été popularisé par le secteur A. Et c'est encore une fois pour ça que... C'est vrai qu'ils l'utilisaient beaucoup. Tout le temps. Et du coup, on se sentait encore plus proche d'eux. Parce que même si c'était à Sarcelles, on a l'impression que c'était comme si c'était chez nous. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient très proches. Tous ceux qui ont écouté le rap de ma génération, de fin 90, début 2000, tout le monde se retrouvait chez eux. Et le morceau Dawa, on a l'impression que c'était écrit. J'adore ce morceau. Et pour la petite histoire un peu de culture arabe, ça vient du mot Dawa, avec l'accent. Parce que nous, la France, il y a Dawa. Mais en fait, c'est Dawa. Et voilà, ça veut dire le bordel. Et j'adorais ce morceau. Bref, il y a plein de beaux petits morceaux. Mais cet album, en fait, il marche dans le temps. Il n'écrase pas tout au niveau des chiffres tout de suite. Il marche dans le temps. Je pense qu'il a dépassé le disque d'or dans le temps. Mais à l'époque, ça arrive doucement. Il a dépassé le disque d'or ? Oui, il me semble. Ok. Mais à l'époque, c'est doucement, en fait. Ce n'est pas le succès immédiat. Encore une fois, on est à cette époque et ça ne passe pas énormément sur Sky. Lève-toi, bats-toi, ça passe. Ça passe. Mais ce n'est pas poussé énormément. Oui, mais après, ils n'avaient peut-être pas le gros tube. Et le gros tube des Neg Maron, il arrive sur le deuxième album. Ah bah, c'était un raz-de-marée, le deuxième album. Qui porte bien son nom. Ah bah ouais. Le bilan. Le bilan. Et justement, le premier single, c'est le bilan. Ouais. Et quel morceau ? Super. On n'a pas l'impression comme ça, mais la mise en scène du clip, où tu as Jackie et Benji qui sont vieux, qui se font interviewer, qui se racontent en fait. Et c'est super bien fait, tu vois. Big Up Squall qui a réalisé le clip. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup bossé aussi. Donc Big Up à lui. Et ce morceau, moi, dès que je l'entends, je me dis « Tube ! » C'est ça. C'est bon, ils l'ont. C'est ça. Et là, par contre, ils écrasent tout tout de suite. Ah oui. Et je pense que grâce à ce deuxième album, il y a des gens qui se repenchent sur le premier, qui trouvent ça cool et qui l'achètent. Et finalement, ça fait les chiffres que ça fait, mais plus tard. Mais en tout cas, le deuxième album de Neg Maron, il est incroyable. Et en fait, tout à l'heure, je disais qu'il était plus rap dans la façon de faire, mais musicalement, il y a plein de choses. En plus, toi qui aimes, il y a des rythmes un peu latino sur salsa, reggae salsa, je crois que c'est le nom du morceau, que j'adore. Mais en fait, il y a plein de trucs qui font. Il y a le morceau Pyromane avec Fayadie, je crois. Enfin, il y a plein de trucs différents. Big of Fayadé. Il y a plein de trucs. Cet album est une richesse musicale et textuelle parce que les textes, moi, j'ai toujours préféré la plume de Jackie à celle de Benji. Benji écrit bien aussi, mais j'ai toujours préféré celle de Jackie. Et il y en a une de Jackie où, je ne sais plus le titre, où il raconte ce qui se passe en bas de sa fenêtre, quand il se penche en bas de sa fenêtre. Et c'est super bien raconté. Encore une fois, j'ai l'impression de vivre la même chose. C'est super bien fait. C'est un rue, il raconte la vue de Cartier. Et il y a bien sûr le morceau, ça défouirait pour un oui, pour un non, qui tournait bien la radio. Et il faut que ça saigne avec la FF. L'album était costaud, c'est le mot. L'album était costaud. Et ils ont eu les chiffres derrière, et c'est cool. Ça dégénère, pas ça défroid, c'est ça dégénère, je crois. Ouais. C'est ça dégénère. Et ben c'est celui-là où il dit, regarde ce qui se passe. Moi, je suis toujours en train de changer les mots, moi. Mais en tout cas, il y a un truc qui est très important, c'est que les necks marrons sont très forts sur scène. Ah oui. Et ça, depuis le début. Ah, c'est clair. Et ça leur fait faire énormément de tournées. Et moi, du coup, je me rappelle qu'ils avaient fait la tournée de Foojiz à l'époque de Score. Oui, exact. Et il faut savoir que dans cette tournée, en première partie, ceux qui ouvraient le bal, c'était les necks marrons. Et après, il y avait un jeune rappeur, Jay-Z. Non ! Oui, monsieur. Ils sont passés devant Jay-Z. C'était 96, ça, parce que c'était avant le bilan qu'ils ont fait le... Oui, 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 c'était l'époque du premier album de Neck Marron et The Score pour Foojiz. Donc les stars, c'était Foojiz. Ah bah oui. Et il y avait les premières parties, c'était Neck Marron et Jay-Z. Je me rappelle d'une date à l'Elysée-Montmartre. Il me semble que c'était ça, l'Elysée-Montmartre. Bah, c'est la date où Pras a perdu sa montre ou son bracelet à je sais plus combien de... Ça arrive tellement souvent aux Américains, ça. Ouais. Je sais pas pour qu'ils viennent avec des bijoux sur scène. Parce qu'ils pensent que la France, quand ils viennent à Paris, que c'est des baguettes et des bérets. Ah bah, maintenant, ils sont. En tout cas, il y a eu Jay-Z sur cette tournée. Et les necks marrons faisaient du coup énormément de concerts, parce que bien sûr, tous ceux qui les voyaient, même les promoteurs de concerts, tout ça, les mecs des salles, ils sont bons, on va les mettre. Et ça fait que ça se passait super bien sur scène. Donc du coup, ils faisaient beaucoup de concerts et ils ont réussi à capter un public comme ça. Ensuite, ils ont sorti l'album d'après où il y avait le fameux tout le monde debout que la fête commence avec Mister Vegas. Ouais. Classique jusqu'aujourd'hui. Gros, gros, gros. Ouais, bien sûr. Tu le mets, tout le monde danse. Normal, quand ils le met de sortir. Ouais. En tout cas, voilà, Neck Marron, c'était une pierre en plus du secteur A qui brillait, qui marchait. Et voilà, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est que c'est vraiment un crew où presque tout le monde avait du succès en même temps. Et un petit mot sur Djamatic, lorsqu'il a quitté les Neck Marron, il a fait cette compile Djamatic Connection. Exactement. Avec plein de gens du secteur A, à part les Neck Marron, qui n'étaient pas dedans. Et qui est un super album. J'étais pas forcément fan de reggae. Mais dans cette compile, il y a le morceau avec Tonton David qui est extraordinaire. Il y a le morceau avec Yannick. Oh, je lui ai offert la lune, elle voulait le soleil. Oh ouais, quel morceau. Magnifique. Mais j'adore celui aussi avec Stomy qui est super bon où il se dispute une meuf. Mais moi, j'ai une anecdote. Ah bah, heureusement. Qui me concerne. Ah. Que j'ai déjà raconté, mais j'adore la raconter parce que c'est incroyable. C'est quand t'as vu Nas. Non, ça on s'en fout, c'était pas incroyable. Diamantique, son artiste de reggae danseau préféré, c'est Buju Banton. D'accord. Bon, on adore tous Buju Banton, je l'adore moi aussi. Et ce mec-là, il s'est battu avec la maison Dissec Sector et tout ça pour avoir un feat avec Buju Banton sur Diamantique Connection. Il s'envole, c'est réglé, c'est cool. Il s'envole en Jamaïque pour enregistrer avec Buju Banton. Et là, tout ce que je vais vous raconter, c'est Diamantique lui-même qui m'a raconté ça quand il est revenu. Il me dit donc qu'il va en studio avec Buju. Buju, il a son studio chez lui. Donc il va chez Buju. Ok. Et quand il rentre chez Buju, il voit un grand poster de moi. Non ! Driver. Taille métro, les trucs que tu mets en grand dans le métro, tu vois, machin. Ouais. Et lui, il est choqué, il dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? La pochette de Ganshem ? Ouais. D'accord. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Ouais. Il dit, pourquoi ? Il dit, mais parce que le mec qui est là sur ton mur, c'est mon pote. Ça gâte chez moi. Elle lui dit, ah ouais, ça tombe bien. C'est quand j'étais en France, je marchais dans la rue, j'ai aimé ce que j'ai vu. Il l'a pétoche. Et j'ai pris le truc. Il a pris l'affiche. Il l'a ramené en Jamaïque. Elle a mis ça chez lui. Jamais-tu qu'il me raconte ça en un cercelle ? Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? C'est les affiches d'arrêt de bus, là, qu'il a enlevées ? C'était dans le métro. C'était une campagne dans le métro à l'époque. Et il dit, j'ai pris, je l'ai trouvé belle, je l'ai prise et je l'ai ramené en Jamaïque. Et j'ai mis ça chez moi. Il dit, mais c'est un mec de chez moi, je le connais. Tu le connais tout, incroyable et tout. C'est fou quand même. Donc c'est fou que moi, quand il rentre, il me raconte ça. Et moi, je me dis, waouh, je suis touché. Je me dis, Poujou Banton, un poster de moi chez lui. Moi, c'est CD chez moi, lui, mon poster. C'est déjà beaucoup, je suis heureux, je suis content. C'est pas 4-5 ans plus tard, il sort un morceau qui s'appelle Driver ? C'est pas vrai. Ou il parle plus des histoires du taxi-man qui ne veulent pas aller dans le ghetto. C'est pas grave. Ou un mec qui dit justement au taxi-man, t'arrêtes pas ici, c'est dangereux, je sais pas quoi. Mais bref, moi, je sais comment c'est quand t'es en studio et que tu cherches l'inspiration. Tu tournes ta tête un peu partout. Je pense qu'à ce moment-là, il a regardé mon poster. Et il s'est dit, je vais faire une chanson qui s'appellera Driver. Et il a fait son truc. Tu lui as jamais parlé ? Je le connais pas, j'ai jamais vu. Bon, il entôle. C'est compliqué. Là, maintenant, c'est compliqué. Mais j'étais fan. Je suis encore plus fan. Je veux bien le croire, tu m'étonnes. Non, mais incroyable. Quand il m'a raconté ça, j'étais traumatisé. Je veux bien le croire. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'était ma petite anecdote. Maintenant, nous allons parler. De celui qui a vendu plus de disques. En tout cas, au moins sur un album. Il fait partie de ce petit club des rappeurs français qui ont vendu un million d'albums. Ils ne sont pas beaucoup. Non. Sans streaming. Sans streaming, bien sûr. Il y a Doc Gynéco dedans. Eh oui. Donc voilà. Un jour, je vous ferai la liste de ceux qui l'ont fait, le million. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça parce qu'on parle du secteur A. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. J'ai commencé un peu à parler de Doc Gynéco en début d'émission par rapport au clip de Ministère Amère. Il était en costard. Donc il faut savoir que c'est un mec de Porte de la Chapelle. Stommy Bugsy, à un moment, déménage de Sarcelles. Il va vivre à Porte de la Chapelle. Il rencontre Doc Gynéco là-bas. Il le prend sous son aile. Il l'amène à Sarcelles. Moi, la première fois que je vois ce mec-là, je le vois à Sarcelles. C'est Stommy qui le ramène. Je vois un mec qui se dandine de droite à gauche, qui me rappelle Snoop Dogg. Ah bah oui. Première époque d'Ephro, c'est-à-dire l'époque chronique et Doggy Style. Il est long. Afro. Voilà. Il est tout le temps en train de se dandiner. De toute façon, Doc Gynéco se prenait pour Snoop à ce moment-là. Et c'est tout doucement avec l'aide de Stommy Bugsy qui va se trouver lui-même. Mais voilà. En tout cas, ceux qui pensent que je mens, si vous vous rappelez du morceau What's My Name de Snoop, à un moment, il dit Fadami, 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 Fadami. Écoutez Autopsie de Ministère à l'air et vous entendrez Doc Gynéco en train de dire Padami, 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 je n'ai pas d'amis. C'était technique, c'était malin, tout ça. Mais voilà, très influencé par Snoop. Et tout doucement, il va sortir de Snoop et il va se créer ce personnage, avec l'aide de Stommy Bugsy bien sûr, qui sera Doc Gynéco. Alors pour ceux qui se demandent encore pourquoi Doc Gynéco, c'est parce que c'était un fan de Cunnilingus. Il a raison. Pour parler poliment, pour parler salement, il aimait lécher des chattes. Et à un moment, Stommy lui a dit, mais toi, pourquoi toujours tu veux lécher des chattes ? T'es un gynécologue ou quoi ? T'es toujours en train de toucher ses chattes ou son machin. Et là, il va... Tu fais super bien la voix de Gynéco. On l'a fréquenté à l'époque. Et voilà. Et puis, ils l'ont rebaptisé Doc Gynéco. C'était une super bonne idée. Et il me semble que Kenzie avait trouvé ce truc. Quelle est la personne commune ? Alors, je ne sais plus quelle personnalité publique l'avait citée. Et ta voisine, c'est le gynécologue. Donc, c'est Doc Gynéco. Kenzie était fort en marketing. Il était très fort. Il a toujours les bonnes formules. Et ce Doc Gynéco-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il avait un couplet plus que prometteur sur le deuxième album de Ministère Amère. Donc, les gens attendaient ce qu'il allait faire. Et là, je reviens sur cette histoire de Gersharsel Villelbel. L'album, première consultation, tourne en cassette. Et nous, on entend déjà des choses extraordinaires. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends, je sais que le mec, il va marcher. Par exemple, il y avait une version de Viens voir le docteur qui n'a rien à voir avec celle qui est sortie, qui pour moi était meilleure. Elle est sur la réédition de Première Consultation, le double album. Avec un sang de Marvin Gaye, tout ça. Et surtout, en intro, il y avait la voix de Bart Simpson. Exact. Il disait, t'es triste, pourquoi t'es triste comme ça ? Il lui parlait à cette fille qui, comme Brenda, rêvait d'avoir tout ça. Son Dylan. Voilà. Et il y avait cette chanson qui était cool. Et il y avait une version de Nirvana qui ne ressemblait pas à celle qui est sortie, qui était très cool aussi. J'adore celle qui est sortie aussi. Moi, c'est mon morceau préféré de l'album. Ça tombe bien, on va l'écouter. Connexion. Voilà. Non, il y avait vraiment énormément de pépites déjà sur la maquette qui était 5-6 titres. C'est-à-dire, nous, on sentait... Il y avait une version de Vanessa. Ouais. Où il disait des trucs de ouf, là, je suis en train de repenser. C'est ma Mercedes sans capote. Ma Porsche sans capote. Et il faisait, tu vois, ce double sens où il te faisait croire que c'était le capot, la capote. Tu sais qui faisait ça ? Non. R. Kelly sur You Remind Me of My Jeep. Ouais, mais je suis en train de me demander... C'est 95. À quel moment c'est. Ouais, c'est à peu près la même période. Mais je ne suis pas sûr que... Je ne dis pas qu'il a copié. Je dis juste qu'il y a eu deux grands esprits qui se sont rencontrés à un moment donné. C'est pour dire que la première version de Vanessa, la musique était beaucoup moins bien, mais le texte était beaucoup plus sas. Voilà. Ça, dans le double album réédition, il n'y a pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ils ont ramené... Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils reviennent de Los Angeles. Ils ont mixé l'album là-bas avec Ken Casey. Ken Casey qui est un ingénieur du son qui a bossé sur certains morceaux de la bande originale de Menace to Society. À cette époque-là, Coolio est au top avec Gangsta Paradise. Ah ouais, c'est clair et net. Il y a une photo de Doc Gineco et Coolio qui traînent. Une rumeur comme quoi ils auraient enregistré un morceau. Donc tout le monde est excité. Quoi ? Il a rappel Coolio ? C'est fou ! Il n'y a jamais eu de morceaux. Ils ne les ont bien eus. Mais... Du coup, une petite question. Ils sont partis à Los Angeles parce que c'est Gineco qui voulait un album qui sentait la West Coast ou c'est Kenzie qui lui a dit que ce serait bien que tu fasses un truc un peu différent ? Moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas qui a eu l'idée. Mais en tout cas, c'est clair que musicalement, c'était West Coast. Ah oui. Donc c'était bien, il y avait du budget, c'était bien de partir mixer directement à Los Angeles. Donc ça, c'était cool, c'est réussi. En plus, ils ont pu travailler avec des musiciens de là-bas aussi. Donc l'album est très musical et c'est ce qui fait qu'il vieillit très très bien. Ah oui ? Voilà. En vrai, il ne vieillit pas. Moi, pour moi, il est dans mon top 5 des meilleurs albums de rap français de tout le temps. C'est clair. Cet album, c'est merveilleux. Il est réussi. Il s'écoute plus facilement. Moi, dans mon top 5, il y a deux albums du secteur A. Après moi, comme j'ai l'habitude de dire, les top 5 peuvent changer tout le temps. Oui, c'est clair. Le cas où il en fait partie, première consultation, c'est un bijou. Et pareil, quand ça sort, ça ne cartonne pas tout de suite. Il rame un peu. Parce que finalement, viens voir le docteur. C'est bien voir le docteur. Ce n'est pas un premier single si évident que ça. Surtout cette version-là. Moi, honnêtement, c'est l'un des seuls morceaux de l'album que je n'arrive pas à écouter, que je n'ai jamais réussi à écouter. Parce que je connaissais déjà la première version avant. Mais c'est pour ça. Et j'étais déçu de la version de l'album. C'est pour ça. Parce que nous, au moins, j'étais petit parce que c'était 96. Et en fait, je ne comprenais pas forcément toutes les allusions sexuelles. Ça, je l'ai compris par la suite. Et j'ai encore plus aimé l'album par la suite. Mais j'ai trouvé ça fantastique qu'un mec, il arrive à faire rimer. Toutes les séries AB Productions que je regarde, le mec, il a réussi à te faire rimer ça et te les enchaîner. Et c'était très, très fort, très ingénieux. Et ça n'existait pas, en fait, cette espèce de rap un peu... Il a écrit, il a écrit, il a écrit. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est plus la forme qui était... Mehdi qui vient dans le bâtiment. Moi, c'est plus la forme du morceau. Je te jure qu'elle était meilleure sur la maquette. Prendez l'antenne, les mecs ! On a marre, il est minuit, les mecs ! Il va faire la sauce minuit bientôt. En tout cas, voilà. L'album ne marche pas tout de suite. Moi, je pense que le premier single, ce n'est pas un tube. Mais par contre, il installe le personnage. Ah, mais totalement ! On comprend qu'il y ait Doc Gynéco dès ce premier single. Puis il y a eu le clip avec ce premier single. Oui, il y avait le clip. Pareil, le clip. Il est là dans une baignoire avec du lait et tout ça. Oui, mais ça marque aussi le personnage parce qu'il est là entouré de filles, il est là un peu cool. Voilà, au moins, ça a servi à ça. Et je me rappelle, comme si c'était hier, que c'est Vente d'école après une émission de télé. Comme quoi, à l'époque, les émissions de télé étaient très importantes, il n'y avait pas Internet, tout ça, machin. Il y a un taratata spécial rap. Il y avait Melo Man, Mélaz, je ne sais plus qui d'autre. Et il y avait Doc Gynéco. Et ce jour-là, Doc Gynéco, il vient. Ce n'est pas un tueur sur scène. Non, il est même plutôt mauvais, on peut le dire. Mais, comme Stommy Bugsy, c'est des mecs qui savent marquer quand ils viennent dans une émission. Ils font toujours des dingueries et tout. Et ce jour-là, il est venu avec un smoking et une paire de Stan Smith. Alexandra Kazan, qui était l'animatrice à ce moment-là, c'était plus Nagui, qui lui dit, mais c'est quoi ce look qui explique nous et tout ? Il dit ça, c'est le charme du ghetto, c'est le costard du ghetto, ça, c'est mes Weston du ghetto, c'est mes mocassins du ghetto. Et ça l'a fait rire. Et ça a fait rire, en fait, tous les gens qui ne venaient pas de notre monde, qui ne venaient pas des cités et tout ça, qui ne connaissaient pas ce genre d'humour, en fait. Ils ont dit, mais il est génial, ce mec, et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait venir voir le docteur, et il a invité qui ? Francky Vincent. Oh là là, c'est génial. Francky Vincent, qui était lui aussi parlé de sexe beaucoup dans son zoo, il a ramené, il se dit, on est les mêmes, et ils ont fait leurs trucs, ils ont fait leurs morceaux ensemble. Et ça a marqué. Je vous jure qu'à partir de cette émission, les ventes ont augmenté. Derrière, il sort Nirvana. Il y a eu une polémique. M6 ne voulait pas jouer le clip, parce qu'il parlait de suicide dedans. C'est pas un peu suicide. MCM le jouait. Ouais. Mais M6 ne jouait pas. Du coup, c'était compliqué. Mais Skyrock, ils se sont mis quand même à jouer en radio le morceau. Ça a décollé. Le vrai truc de Skyrock, et ça, il faut le dire, parce que c'est très important, c'est que Jacques Toubon, ancien ministre de la culture, je vois de quoi tu parlais. Ouais, ouais, c'est ça. a instauré la loi des quotas. Il a dit qu'il fallait jouer 40% de musique française, si je ne me trompe pas. Dans ces 40%, il y avait un pourcentage de nouvelles artistes. En plus. Donc, Skyrock, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez, on va miser sur le rap. Et 96, c'est quand Gynéco sort. Je peux vous jurer que, je ne sais pas combien de morceaux il y a sur l'album Gynéco, on va dire qu'il y en a 15, il y en a au moins 13 qui sont passés sur Skyrock. Je crois qu'il y en a vraiment 15 en plus. Voilà. Tu vois, le truc, c'est que l'album était matraqué. Bah oui, parce que que ce soit... On parle d'est-ce que ça le fait, il n'y a pas de clip, ça a tourné en boucle. Passement de jambes, ça passait. Vanessa, il n'y a pas de clip. Alors que le morceau, tout le monde le connaît par cœur Vanessa. C'est déjà un, parce qu'il est incroyablement bien écrit. Ouais. Par Passy. Par Passy. Au passage. On en revient au génie de la pub de Passy. Aussi, c'est un morceau qui est très sexuel, mais qui n'est pas explicite. C'est-à-dire que c'est plein de métaphores et quand tu es un peu plus grand, tu comprends toutes ces métaphores. Et il faut bien préciser qu'il parle de Vanessa Paradis dedans. Voilà. Et qu'il a très mal pris au passage. Ah ouais ? Parce qu'elle avait eu un problème avec les forces de l'ordre parce qu'on l'a retrouvée avec une boulette de shit. Et lui, dans le morceau, il dit la boulette. La boulette, c'est dans la chaussette. Petit conseil Emma Starlet. Oui, exact. Elle a très mal pris. Apparemment, un jour, ils se sont rencontrés dans une soirée. Il est allé la voir. Elle me parle pas. Allez, c'est moi tranquille. Elle est allée avec lui. Elle a mal pris ça à l'époque, je crois. Ouais, sûrement. Mais ce morceau, il est incroyable. Tu vois, moi, quand je l'ai découvert, j'étais un peu jeune et je comprenais pas exactement ce que c'était. Je sais juste que c'était une Vanessa et nous, sans avoir l'explication, on savait pas si c'était Vanessa Paradis ou Vanessa Domoui. On sait pas laquelle... Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était Vanessa Domoui. Parce qu'elle était beaucoup plus bonne. Vanessa Domoui, c'était moi. Ah, d'accord. Pardon, Driver. Voilà. On y touche pas. Il faut pas tout mélanger. On y touche pas. Vanessa Domoui dans mon clip. On peut passer de trucs très très graves comme Nirvana où c'est un mec qui est pas bien, qui a envie de se suicider, qui se reconnaît plus au final dans la société. Ah, des trucs comme Passement de Jambes. Ou Les Filles du Mouv. Grand morceau. Les Filles du Mouv. C'est extra. Qui se moquait des mamans hip-hop et qui habillaient leurs enfants. La première fois que j'ai entendu KFC, c'était dans Les Filles du Mouv. Moi, tu vois, tu parlais de Vanessa. J'ai eu un moment, j'ai eu besoin d'une explication de texte comme tu l'as dit. Moi, je suis plus âgé que toi mais il y avait aussi deux, trois trucs dans le texte que je ne comprenais pas parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas dans ma culture. À un moment, il a dit je lis SAS pour me remémorer. Je suis allé voir Gynéco, je me dis mais c'est quoi SAS ? Moi, je connaissais ses livres. Il m'a dit tu vois, c'est les bouquins érotiques, tout ça. Et tout d'un coup, tout m'a vu ah, mais il y en a dans le supermarché on va de chez moi. Ok, je vois là. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Moi, c'était là. C'était à Auchan, en fait. Quand on faisait les courses. Après, des fois, tu regardais pour les magazines, pour les petits. Et moi, je me retournais comme ça fervers que tu es. Ah, les mecs du R&B. Voilà. Mais non, mais ça attire l'œil ces trucs-là. Mais tu vois, tout le monde sait que je suis monsieur anecdote. Mais là, tu vois, tu me parles de ça, de SAS. Ça me rappelle un jour où j'étais à Châtelet-Léal et qui je vois arriver ? Stommy Bugsy avec Doc Gynéco. Gynéco, il n'a pas encore sorti son premier album. Il est en train de le préparer. C'est pour ça qu'il pouvait marcher dans la rue. Voilà. Il marche dans Châtelet-Léal avec Stommy et je leur dis bonjour, on discute un peu et tout. Et au moment où on se sépare, il se barre, je me retourne et quand je me retourne, je regarde Doc Gynéco dans sa poche arrière, il a un livre de cul qui le passe. Mais vraiment avec la couverture, tu vois bien, que tout le monde voit. Il était dans la provoque et il était déjà en train de dire j'installe mon personnage, il faut que tout le monde sache que je suis un pervers, que je suis truc. Il marche avec un livre de cul comme ça. Je me dis non, mais il est complètement fou. Et c'était plein de trucs comme ça ce mec. Et aussi, ce qui est fort dans cet album, c'est qu'au final, où clairement il dit laissez-moi tranquille avec vos trucs de rappeur. Moi, je veux être dans la variette. Je fais de la variette. Et il a réussi. Et il a réussi. Parce qu'il y a eu son duo avec les Rita Mitsuko Superbère où il parle de Filéoffiche et j'adore s'il vous plaît. Mais en tout cas, il était plus invité après le gros succès de l'album. Il était plus invité du côté variette que du côté rap. Mais bien sûr, parce qu'au final, je ne sais pas s'il a eu cette reconnaissance de la part des rappeurs. Ils ne l'ont peut-être pas dit sur le moment, mais en vérité, tout le monde a écouté Première Consultation. Parce qu'il y avait eu cette polémique lors de la réédition à l'époque, pas celle de là, mais la réédition à l'époque de Première Consultation où ils ont ajouté Maès à moi. Et je me souviens d'une interview d'une personne que tu connais très bien de Ménélique qui disait moi, je ne peux pas faire écouter à mes enfants un morceau comme Maès à moi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas les élever au rap comme ça. Je peux comprendre parce que c'est un morceau. Moi, je pense que c'est un morceau d'amour Maès à moi. Sincèrement, je le prends comme ça. Moi, je pense que c'est un morceau de Mac. Moi, je le prends comme un morceau d'amour, mais c'est vrai que c'est très sulfureux et que dans le rap, les gens n'osaient pas, à ce moment-là, c'est peut-être ça qu'ils n'osaient pas le dire, mais il n'y a aucun rappeur qui citait Gineco à part les mecs du secteur. Déjà, on a une époque où les gens sont beaucoup en concurrence. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les gens vont le dire plus simplement. Mais il n'était pas invité parce qu'il y a 20 ans, mais il refusait. Ah, c'est peut-être ça alors. Si tu n'étais pas Rita Mitsuko, il rappelait avec toi que si tu étais dans le secteur A. C'est vrai que je n'avais pas de fit avec des rappeurs, c'est vrai. Donc lui, c'était où la variète ou le secteur A. C'est vrai. Mais en plus, c'était tellement devenu une star, je pense qu'il n'a pas reçu beaucoup de demandes. Beaucoup de gens se disaient qu'il va dire un nom, il est trop haut. Il y a ça aussi. Mais bon, bref, Doc Gineco, quand tu me dis que je ne ferai pas écouter ma S à moi à mes enfants, il ne faut pas s'inquiéter, les enfants vont aller tout seuls vers ça sans que les parents tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, je suis là, je regarde un clip et mon père me dit c'est quoi ça ? C'est les NTM. NTM, ça veut dire quoi ? Je ne l'ai pas dit et un jour, il tombe sur un interview à la télé. Ah, c'est ça que tu écoutes donc, nique ta mère. Parce que c'est la fameuse interview sur Canal+. C'était, ouais, je le disais clairement. Quand il disait Michel à Dunzo, nique ta mère. Donc voilà, les enfants, ils vont d'eux-mêmes de toute façon, ça n'en y peut rien. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, Doc Gineco, super premier album. Après, il fait un projet, une compilation qui sont les liaisons dangereuses. C'était assez costaud, c'était assez solide. Il y a énormément de gens de rappeurs qui passent. Je pense que c'est plus que costaud et solide. C'est un truc qui est rentré dans la légende. C'était fou et par contre, après, comment dire, comment dire calmement. Quand t'es tout en haut, quand t'es tout en haut, tu peux que redescendre. Ouais, mais là, moi, le deuxième album de Gineco, je n'ai pas compris. Moi, je ne l'aime pas spécialement. Il y a des bons morceaux. Solitaire, c'est un bon morceau. Tu vois. Moi. Moi, je trouve que c'est un bon morceau. Le morceau Caramel, Le morceau Caramel, t'as vu ce clip horrible ? Oui. Des gens à couche sur le toit d'une voiture, Mehdi. C'est horrible. C'est vrai que ce n'est pas formidable. Après, pour revenir à l'album, voilà, je trouve qu'il a perdu sa plume. L'album, c'est Quality Street. Ouais, voilà, Quality Street. Il a perdu sa plume. Après, il sort d'autres albums. Il y a cet album, il y a un morceau avec Daz Dillinger. Mais c'est sur Quality Street, je crois. Non, Solitaire. C'est le troisième album, ça, Solitaire. Ah, c'est sur le troisième album, Solitaire, pardon. Ok, mais c'est un super morceau avec Daz. Ouais, c'est cool. Moi, je suis là pour Daz. Moi, je suis un fan de DPD. tout de ça. Mais Daz, déjà, je me suis dit, ok, je vais prêter l'oreille. Mais après, j'écoutais l'album, j'étais encore déçu. En fait, je n'ai plus jamais retrouvé. Après, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que du coup, l'écriture lui a changé ? Il n'est plus avec Sectora, déjà. Il faut le noter. Quand il est avec Sectora, il fait première consultation et il fait liaison dangereuse, la compilation. Après, il n'est plus avec Sectora. Voilà. Il n'a plus la même équipe, il n'a plus les mêmes gens autour. Il n'est pas sur première classe. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et en plus, après, il y a les problèmes qu'on connaît. Je ne vais pas étaler dessus. Il est parti de Sectora, il n'a pas pris Asia avec lui pour la faire signer chez Virgin ? Asia n'était pas chez Sectora. Elle n'était pas chez Sectora, d'accord. Lui, il a monté son label. Je ne sais plus c'était quoi le nom du label. C'était un truc qu'il avait à voir avec Gynéco. il y avait premier, je ne sais plus. Bref. Il avait signé une rappeuse de Sarcelles qui s'appelle Némésis. qui est présente sur Liaison dangereuse et qui vient faire un tour dans les cités. Il a signé Asia. Et non, j'allais rentrer dans les détails. J'ai dit, je mettais des filtres, je ne peux pas. Bref. Et la clinique. J'allais oublier la clinique. Ah bah évidemment. Et la clinique, eux, ils ont fait la playa. Et à Capetet, le plus gros couplet de Gynéco. Oh, au style incroyable. Qui est extraordinaire. Tout saigne. Ce couplet-là de Gynéco, c'est le meilleur. À cette époque-là, il est avec Sectora. Mais c'est extraordinaire. Tu vois quand même une différence artistiquement entre la période quand il était avec Sectora et quand il n'y est plus. Ça a changé. Ah bah là, c'est flagrant. Il a clairement perdu. Après, apparemment, il y a eu des détails. Je ne connais pas tout sur les détails de l'histoire de Doc Gynéco. Et puis de toute façon, je ne l'aurai sûrement pas raconté. mais en tout cas, artistiquement, il a vraiment chuté et ça correspond à l'époque où il n'est plus Sectora. Il n'y a pas de cause sans effet. Il a marqué énormément. Il y a Mehdi qui l'aurait fou. Il a marqué énormément. Mehdi qui mangeait un yaourt. Voilà. Son premier album. Le yaourt de minuit. Son premier album est un classique et je le répète pour moi. Et intemporel. Top 5 facile. C'est clean. Vous êtes bien dans l'émission Roule avec Driver. Et là, on a parlé de Doc Gynéco. On a écouté deux morceaux de Doc Gynéco. Mais là, on va parler d'un artiste qui n'a pas eu le succès. Depuis tout à l'heure, on parle d'artiste à succès. Et celui-là, il n'a pas eu le succès. Mais il était important parce qu'il s'appelle Ahmed Day et qu'à la base, il était dans le ministère amer. Ouais. En début d'émission, on a écouté un morceau de ministère amer qui s'appelle Traître. C'est lui qui fait le refrain. à la base, il avait même un couplet. Mais bon, à un moment, il s'est retiré de la musique très tôt. Après, il est revenu et il s'est re-retiré. Mais bon, bref, en tout cas, c'est un mec qui avait une voix. Il avait une grosse voix. Une grosse voix, bien particulière, très imposante. C'est clair. C'est un mec qui avait une certaine écriture et qui, en début de carrière, était même très sulfureux. Et je vous conseille, sur le deuxième album de ministère amer, 95200, le morceau Je ne suis pas venu en touriste, où il a un couplet incroyable. qui était à deux doigts d'être professionnel. Il y avait un truc, Passy, il nous parlait de basket aussi, tous les deux, ils devaient les jouer. Ouais, après, Ahmed était beaucoup plus fort que Passy. Il a dû venir ici vous raconter des trucs Il a dit qu'il était trop fort. Non, il n'a rien dit spécial. De toute façon, je le défendrais. Je ne le dirais pas. Je l'aurais grillé. Non, il n'a rien dit spécial. Passy, il était un joueur de baseball, mec. Non. Ouais, et on avait une grosse équipe à Sarcelles et Passy était très fort au baseball. Ahmed Day, basketeur. Sur le seul album qui sortira finalement qui s'appelle Leur Noir, il a un morceau où il y a George Eddy. Exact. Oui, bien sûr. Il y a un morceau sur le basket. Comme quoi, c'était très important pour lui. Mais le morceau finalement qui aura marqué, c'est un morceau qui sur Hostile 2 ou Hostile 2000, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Hostile 2 ça. L'indépendance Day featuring Lido. Le morceau est incroyable. Extraordinaire. Et finalement, c'est son point d'orgue et pour la petite histoire, je me rappelle d'un live qu'ils ont fait au Hit Machine. Hit Machine, c'était très crossover. C'était très grand public. De Mylène Farmer à... Voilà, c'était les gros morceaux, les tubes. Et le mec, il a joué. Hit Machine a décidé de laisser Ahmed Day faire l'indépendance Day alors que ce n'était pas un morceau de Super Radio. Ah non. Et lui, il a décidé de venir avec tout le secteur. La vidéo est trouvable sur YouTube. Ils sont tous là. C'est la première fois que je vois autant de monde sur la scène de Hit Machine. C'était fou et ça a marqué l'histoire. On ne va pas pouvoir trop s'attarder sur lui malheureusement parce que comme je vous l'ai dit, il n'a qu'un album. Et puis on rappelle, il faisait aussi les bacs de Passy et de Stomy. C'était quelqu'un de très important. Puis il écrivait aussi pour les autres. Il avait une belle plume. Et surtout, c'est bien que tu dis ça, c'est que ces histoires de bacs, de partir en tournée avec les mecs, ça l'a beaucoup ralenti. À chaque fois, on lui disait fais ton album. Ok, j'arrête la tournée avec Stomy, je vais faire mon album. Pas s'il part en tournée, tu veux venir ? Ah ouais, j'y vais. Et il ne faisait pas l'album. Et à un moment donné, il y a aussi le timing qui est important. Il faut que tu sortes ton album au moment où tu attends. Et lui, il est peut-être resté trop longtemps sur la route, mais il a vécu des belles choses. Et sur cet album, il y a, moi, mon morceau préféré, au final, je ne l'avais jamais compris jusqu'au jour où tu me l'as expliqué. C'est le morceau de riz. Mais au final, de riz thaïlandais. Quand tu me l'as expliqué, je l'ai réécouté, j'ai dit, ouais, en fait, ça se voit qu'il parle de riz. Exactement. Il est fou, ce mec. Maintenant, nous allons parler de Pete Bacardi. De Pete au Mike. Voilà. Pete Bacardi, à ce moment-là, il est connu comme étant chez Time Bomb. Et j'ai même envie de dire, il est connu comme étant de Paris. Et il va signer chez Première Classe, qui est le label des nègues marrons avec des potes à eux. Et qui finalement, pour certains projets, va être sous secteur A, notamment, en ce qui concerne Pete Bacardi. Parce qu'on rappelle que Time Bomb, c'était terminé. Non, ce n'était pas terminé, mais Oxmo était toujours là-bas. Oxmo était toujours ? Oui, mais Pete est parti. Et voilà, après, pour ses raisons, je ne sais pas si c'est lui qui les connaît. Mais je précise qu'il est de Paris parce qu'au final, à ce moment-là, à part Doc Gineco, et on connaît le lien, c'est Stomy Bugsy qui déménage dans Paris 18e, Porte de la Chapelle. Secteur A signe beaucoup des gens des environs, en fait, de Gare, Charcel, Villiers-le-Belle. Et là, ils vont signer donc Pete Bacardi qui vient de Paris, 19e pour être précis. Et Gineco, même s'il est de Paris 18e, j'ai dit, il y a un lien avec Bugsy. Et là, c'est la première fois que vraiment, moi, je sens le secteur A comme une maison de disques. Pas juste un label familial et tout. Là, ils sont prêts à aller chercher des gens ailleurs. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve le succès tout de suite. Et à cette époque-là, ils ont ce truc un peu... OK, on doit faire un morceau pour la radio, on met Doc Gineco dessus et ça sera radio. Et ça donne le morceau On se laissera pas faire. C'est un super morceau de Pete Bacardi. Et c'est le premier morceau qu'ils envoient en radio. C'est l'album Le Poids des Mots ? Tu crois que l'album s'appelle juste Pete Bacardi, il me semble ? Ah, peut-être. Je ne sais plus. Il habille tout en blanc, sur un fond blanc, tout ça. Ah oui, exact. C'est ça. Et le morceau tourne bien, il n'y a pas de clip, mais en vérité, le rat de marée, tout le monde se disait oui, c'est Gineco, tout le rat de marée, il arrive sur ce morceau qu'il écrit en hommage à sa mère, si loin de toi, qu'on va écouter au super chanson. Très belle. Et là, il casse tout l'album, il connaît le succès aussi directement. Et vraiment, Sectora, il marche sur l'eau pour de vrai. Tout ce qu'ils font, ça marche. Et voilà, donc Pete Bacardi, c'est un peu cette première signature qui vient d'ailleurs et qui connaît le succès directement. Et ce qui est bien, c'est que première classe, le label, qui est sous secteur à ce moment-là pour certains projets, pas tous, ils ont déjà la première compilation qui a cartonné. Donc, ils marchent vraiment sur l'eau. Tout ce qu'ils produisent marche vraiment. Et donc Pete Bacardi, album qui a marché et c'est mérité. L'album est plus que solide. Il y a des super morceaux dedans. C'est un super rappeur, Pete. Je pense à un morceau comme Qu'un Freestyle avec Orof et Kerry James qui est un morceau magnifique où Kerry James dit moi dans le rap, je me balade en slip comme à la maison. J'ai trouvé ça magnifique. Il a un morceau qui s'appelle Journée de Dealer que j'aime beaucoup où il reprend un peu Snoop dans la basse, tout ça. Il y a énormément de morceaux Trafic d'influence. Trafic d'influence. C'est sur la bio de Trafic d'influence. Si j'étais. Si j'étais. Ou il rappe très très sale dans Si j'étais. Franchement, il a des super morceaux. Et l'album fonctionne. Après, il y a l'album d'après qui sort aussi. C'est le poids démo du coup celui d'après. C'est celui où il y a en fond du ghetto. Ouais, c'est le poids démo. Et le dernier, c'est Ghetto Ambianceur. Non, Ghetto Ambianceur, c'était le EP. C'était un EP entre les deux albums peut-être. C'est celui où il y a le morceau avec Joe. Ouais, le Ghetto Ambianceur. Ouais, voilà. Et c'était un EP et tout. Le morceau avec Joe, il était cool. Le EP n'a pas trop fonctionné, mais moi, j'aimais beaucoup le morceau avec Joe. Moi aussi. C'est le côté R&B, ça. Voilà, exactement. Maintenant, la touche R&B. J'appelle Hubert. Présent. Parce qu'on va parler pas seulement d'un châteur de R&B parce que t'aimes le R&B, mais d'un mec de Sergi comme toi. En plus. Alors, lui, c'est pas vraiment, vraiment Sergi. C'est un coin qui s'appelle Marcouville. En fait, c'est une cité, il y a marqué résidence dessus, mais c'est une cité qui, en vrai, c'est une vraie ville. Si tu connais pas Marcouville et que tu vas dans les sous-sols, tu te perds. C'est une vraie... C'est comme ça qu'ils esquivent les policiers. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. On va parler donc de... De Singila. Voilà. Singila, en effet, en étant à Sergi, on l'a pas forcément entendu monter, arriver avant ce premier album. Donc signé chez Sector A. Et il arrive à un moment donné où c'est pas forcément simple d'arriver parce qu'il faut savoir que Corneille avait lancé son album « Parce qu'on vient de loin » qui a été un raz-de-marée. C'est à peu près la même époque. C'est à la même époque. C'est exactement la même époque. C'est à quelques mois d'intervalle. Au niveau du R&B, vraiment R&B français, on attend toujours ce deuxième album de Vibe qui est toujours pas là. Donc on sait pas vraiment qui va prendre la relève. Matt Houston, l'album qui est sorti après R&B de rue, ça a pas marché. Donc on sait pas ce qui va arriver. Et Singila arrive avec un R&B complètement différent. C'est-à-dire qu'on parlait de Matt avec R&B de rue. Lui, il est arrivé avec du R&B de Kaira. Parce que sa façon de chanter, c'était très street. et sa façon d'aborder les sujets, alors très très sexuels, c'était une façon on dirait qu'il prenait nos mots à nous. Que ce soit sur Préparatif, sur Aïcha, sur Ma Conscience. Le premier single, c'est Ma Conscience où il parle que... Un storytelling. Un storytelling où il dit ouais, j'ai une go, mais je la trompe avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je fais ? Ma conscience, elle me dit de faire ça, de faire ça. Et au final, on se rend compte que... Moi, j'avais déjà grandi, j'étais au lycée à ce moment-là. Donc, je me dis putain, mais merde, j'ai vécu la même histoire, je comprends ce qu'il veut dire. Et ça a été ça, en fait. La force de Singular, c'est de mêler le ghetto, l'amour et le chant. Tu vois, il a réuni ces trois-là. Le premier album, il y a un featuring d'ailleurs avec Jackie sur un morceau très rap à la fin. Et il a une posture, une attitude très thug mais sympathique parce qu'il est habillé en baguille triple XL et en veste de motard, tu vois. Et il est assis sur un espèce de gros fauteuil mais avec un sourire. Et c'est on ne vit qu'une fois, tu vois, c'est l'air de dire on est là, YOLO. J'ai une anecdote sur cette photo. Vas-y. En fait, pendant des années, comme je l'ai dit, les bureaux de secteur restent en bas de chez moi et il y avait ce poster, le poster de Singular, de Singular, qui est la photo du premier album qui était affichée comme ça sur la vitrine et tout. Et un jour, je sors de chez moi et il y a des petits qui sont là, tous les petits savent que je suis un rappeur et tout. Donc il y en a un qui me dit monsieur, monsieur, monsieur. Je dis oui et tout. Il me dit vous allez à Singular ? Je lui dis quoi ? Il me dit vous allez à Singular ? Je lui dis c'est quoi ça ? Il me dit ben là, là, la maison de disques là. Et en fait, au lieu de lire tout en haut l'enseigne secteur A, lui, regardez le poster. Ah, il a vu le poster. Il a vu Singular qu'il appelait Singular et pour lui, le seul label s'appelle Singular. Donc il me demandait vous allez à Singular ? C'est là que j'ai pensé et ça m'a fait rire. Donc voilà. Et rapidement, sur Singular, ce premier album, il n'est peut-être pas super bien écrit. C'est encore très naïf, je trouve. Mais par contre, là où pour moi son top, c'est sur ce deuxième album qui est Ghetto Compositeur. Ok. Qui est, je pense, beaucoup mieux écrit et surtout de meilleure mélodie. Je ne sais pas s'il est encore chez secteur A à ce moment-là. Non, c'est 2005, donc je crois qu'il n'y a plus... C'est possible. Bref, il n'est plus chez secteur A. Et cet album, pour moi, il est parfait de A à Z. Il n'y a rien à jeter. C'est mon album préféré de Singular. Il y a Mehdi qui nous filme. On ne peut même pas travailler tranquillement ici. Et donc voilà, Singular, c'est la touche R&B qui manquait un petit peu à secteur A. Je pense que ça arrivait un peu trop tard parce que ça aurait été bien avec tous les rappeurs de faire quelque chose. Mais Singular, on l'a reçu d'ailleurs, il a marqué le R&B à juste titre. Il a quatre albums et le meilleur, c'est... Avec des histoires rocambolesques. Exactement. Le meilleur, donc pour toi, c'est Ghetto Compositeur. J'ai adoré faire cette émission. Moi aussi. Parce qu'on a parlé de beaucoup d'artistes qui ont marqué le rap français, le reggae, le R&B. Mais aussi parce que tout ce mouvement, il est né en bas de chez moi et que ça me touche particulièrement. Et que j'ai vécu le truc de très près. Et donc, je suis fier de tout ce qu'ils ont fait, ces mecs-là. Vraiment. Et je voulais terminer l'émission avec un projet du secteur A qui n'a pas connu le succès. Du coup, il y en a beaucoup qui ne se sont pas penchés dessus, qui n'ont pas écouté. Mais dedans, il y avait des bons morceaux. Je parle de Futuristique. Ah oui. Le groupe de Crono et Nubi. Ouais. Et il y avait un clip qui tournait un peu sur le câble et tout. Et c'est pas ce morceau-là que j'aimerais mettre en avant. J'aimerais mettre en avant deux morceaux bien spécifiques parce que c'est deux solos. C'est les seuls solos qu'ils ont eus sur l'album. Il y a un solo de Nubi qui s'appelle Ishma Dinina. Bien sûr. Et il y a un solo de Crono qui s'appelle Reste-toi-même où il est juste magnifique. Peu de gens connaissent ces morceaux-là. Donc, j'aimerais terminer l'émission avec ces deux morceaux et dire que le secteur A, c'est quelque chose de très important dans le rap français. Donc, moi, personnellement, j'ai envie de dire merci à tous ces gens-là pour tout ce qu'ils ont fait. Moi aussi. Pour la musique, pour la culture et pour moi-même. Donc, voilà. Secteur A, jamais dans mon cœur. Big up Secteur A. Merci à toi, Hubert. Merci de m'avoir invité. Merci à toi, Hugo. Merci à toi, Driver. C'était Roule avec Driver. On se retrouve la semaine prochaine.